Musique Jean Daniel Oui Ah le voilà Bonsoir Bonsoir La bave Merci Parce qu'on fait de la télé aussi Bonsoir Écoutez bienvenue au Théâtre du Rond-Point Je me présente donc Jean Daniel Magnin Je suis le directeur littéraire de ce théâtre C'est un théâtre qui depuis 20 ans Se dédie aux autrices et aux auteurs Qui racontent le monde d'aujourd'hui Mais qui également A programmé beaucoup de Débats, de conférences De conférences performances, de forums Et donc je vous dis bienvenue A la cinquième édition du festival Nos disques sont rayés C'est un festival qui cherche à explorer En fait nos blocages Les choses qu'on sait très bien qu'on doit faire d'urgence Et qu'on ne fait pas Par exemple je pense au climat évidemment On appelle ça nos dissonances cognitives Mais qui s'intéressent aussi à ceux qui sont en périphérie Dans la périphérie On appelait ces gens-là le peuple On le croyait disparu Il a fait irruption il y a deux ans Sur nos boulevards, nos ronds-points Et la question qu'on va se poser Pendant cette cinquième édition C'est que demandent les peuples Qu'est-ce qu'un peuple Sommes-nous le peuple Alors pendant 15 jours Des penseurs Des artistes, des activistes Des philosophes Vont succéder sur nos scènes Même des stand-upers Pour tenter de répondre à ces questions Il y a un programme évidemment En ligne sur le site du rond-point Je ne vais pas en dire plus Mais en tout cas La particularité de ce festival Cette année C'est qu'on a senti la nécessité Peut-être Vu l'ambiance politique générale De sortir de l'entre-soi Parce que souvent C'est des gens qui sont d'accord Sur nos plateaux Souvent ils sont finalement tous d'accord Le public est d'accord Sortir de l'entre-soi Se dire que finalement Ce n'est pas suffisant De rester fidèle à ses convictions Et de tenir à distance Celui qui ne les partage pas Et pour ça Je suis très heureux Que Frédéric Tadehi Interdit d'interdire Est accepté De venir pour la soirée d'ouverture Je pense qu'on est tous d'accord Que Frédéric Tadehi Est un as Pour réunir Alors j'essaie de le citer Des gens Qu'on ne voit pas ailleurs Qui sont très compétents Qui ont un fort caractère Et qui ne sont pas forcément D'accord entre eux C'est ça à peu près ? Le principe c'est plutôt ça Donc c'est ce qu'il va y avoir C'est ce que vous allez voir ce soir Alors voilà Je vais vous donner ma version La version plutôt D'interdit d'interdire De Que demandent les peuples Et alors vous allez voir Une émission de télévision Quand même Puisque tout est en direct Au même moment Sur les réseaux sociaux Puis il y aura une version Qui passera à la télévision Sur RT demain Mais donc Il faudra nous excuser Si à un moment Il y a des pauses Elles seront le plus court possible 30 secondes Mais voilà On a besoin de faire des pauses À des moments Pour qu'il puisse y avoir Des bandes annonces Ou de la publicité Des choses comme ça Je n'ai pas de prompteur Donc vous allez me voir De temps en temps Regarder par terre C'est parce que mes fiches Sont par terre Donc j'ai la flemme De tout apprendre par cœur Et qu'en plus Ma vie baisse Donc il faut que ce soit loin Donc c'est par terre Donc si je regarde par terre Ne vous étonnez pas Et puis à part ça Ça devrait bien se passer Donc j'espère que ça vous intéresse Et il y en a pour deux heures Normalement Vous ne devriez pas Les sentir passer D'accord J'en suis sûr Alors là Je retourne là-bas Oui c'est ça Moi par là Ok Ce sera le seul truc théâtral De la soirée Sous-titrage ST' 501 Sur la scène du Théâtre du Rond-Point Et en public C'est ici que se tient Jusqu'au 12 février Le festival Nos disques sont rayés Sur le thème Que demandent les peuples Jean-Daniel Magnin Et le Théâtre du Rond-Point M'ont demandé d'ouvrir le festival Avec Interdit d'interdire Alors que demandent les peuples Le peuple existe-t-il Sommes-nous le peuple ? Autant de questions Que je vais poser à mes invités Que je vous présente tout de suite En tout cas les quatre premiers Il y en aura d'autres après Alors à ma gauche Marcel Gaucher Philosophe Historien C'est l'auteur De l'avènement de la démocratie Et de Comprendre le malheur français Dont le deuxième volume Est paru récemment Chez Stock Sous le titre Macron Les leçons d'un échec Emmanuel Todd Anthropologue Historien C'est l'auteur De Les luttes des classes En France au XXIe siècle Et où en sont-elles ? Une esquisse de l'histoire des femmes Tous les deux sont parus au Seuil Aurélie Gros Maire d'hiver droite De Coudré-Monceau Conseillère régionale Diane de France Conseillère départementale De l'Essonne Vous avez fondé La France Vraiment Qui veut inciter les citoyens A peser sur le débat public Et à ma droite François Bousquet Rédacteur en chef Du magazine Élément La revue de la nouvelle droite Théorisée à l'époque Par Alain de Benoît Le directeur de la nouvelle librairie Qui est également la librairie De la nouvelle droite Et sa maison d'édition Et l'auteur de Courage Un manuel de guérilla culturel Et de Biopolitique du coronavirus Sous-titré Télétravail Famille Patrie Alors commençons tout de suite Le peuple Alors moi la première question Que j'ai envie de vous poser C'est qu'est-ce qu'on a encore en commun Nous Le peuple français À part la langue Les services publics Les paysages Et le droit de vote Naguère encore Il y avait le service militaire On regardait tous Le même journal de 20h On regardait le même film Le dimanche soir à la télé On était condamnés En tout cas pour ceux Qui n'aimaient pas comme moi Entendre Johnny Hallyday Et Claude François On ne pouvait pas y échapper Je veux dire Mais maintenant Mon fils qui a 20 ans Il ne sait pas ce qu'est Johnny Hallyday Il n'a jamais entendu Même Alain Souchon Il nous reste quoi Par l'équipe de France De football En commun Marcel Gaucher Plus qu'on ne croit A mon avis Il nous reste beaucoup plus Qu'on ne croit Ce qui est D'abord Dans ce diagnostic Dans votre description Est très juste Mais Elle sous-estime Un autre facteur Qui est La convergence De la société française Par exemple Et c'est vrai Dans tous les pays d'Europe A des degrés divers Il y a Une homogénéisation De nos sociétés Qui est très frappante Et qui fait que le besoin De cette culture commune Est beaucoup moins ressenti On n'est plus dans une société Vous avez une classe paysanne Extrêmement particulière Une classe ouvrière Très fermée sur elle-même Relativement Une classe bourgeoise Urbaine Très ancrée Dans l'histoire Non On est passé Dans des sociétés Beaucoup plus homogènes Du point de vue Des référents quotidiens Et puis Ensuite de quoi C'est le produit D'une très longue histoire Nous avons en fait Une culture commune Implicite Qui ressurgit De temps en temps A la faveur D'événements particuliers Le dernier exemple En date Mais très frappant Notre-Dame de Paris L'incendie de Notre-Dame C'est quelque chose Qui a révélé Que tous les Français Quand je dis tous C'est toujours Un abus de langage Mais ça veut dire Une très très grande majorité Sans très bien savoir D'où sortait Ce monument Ce qu'il représentait Au juste Était très présent Dans la conscience Des acteurs Un autre exemple Qui m'a beaucoup frappé Au moment de l'affaire Des Gilets jaunes Cette crise L'enseignement de l'histoire Étant ce qu'il est Ce n'est pas le lieu D'en discuter Mais on sait Que les repères historiques De la plupart Des Français d'aujourd'hui Sont assez flous On s'est aperçu Que la mémoire De la révolution française Était extrêmement Présente D'une manière Très confuse Sous forme d'image Mais très présente Dans la conscience Des acteurs Comment expliquer Ce genre de phénomène Je pense qu'il y a eu Un glissement La culture commune Est devenue souterraine La culture explicite Dont vous donniez Les exemples Est effectivement Disparue Au profit D'une disparité Incroyable Mais en réalité Il y a une assise Commune Et ce qui me frappe Beaucoup C'est de voir Par exemple Comment chez les populations Immigrées Il y a une rapidité Dans l'acquisition De cette culture commune Qui est assez étonnante On aimerait savoir Par quel canot Ça passe Mais ça passe Qu'en pense L'anthropologue Je suis très gêné Parce que je suis d'accord Avec tout ce qui vient d'être dit C'est une situation Je dirais Réthoriquement difficile Oui C'est-à-dire que Si on pense En termes De conscience De soi De la nation On a l'impression Qu'il n'y a plus rien Mais alors Je vais faire l'anthropologue Si on pense En termes De façon d'aide De mode de vie De rapport A l'autorité De mauvaise humeur Je chère Les français Ce sont toujours Les français En fait Techniquement Moi j'ai même Je suis même plutôt frappé Par l'homogénéation Sur le plan Ce qui a été dit Sur les classes sociales Est très vrai Evidemment Mais j'ai passé Toute ma vie A travailler Sur les différences Régionales En France Les différences De structures familiales Dont la diversité Faisait un peu La magie de la France Avec des conflits Inexpiables Entre région catholique Pas catholique Communiste Pas communiste Ou autre chose Et j'ai fini Par admettre Ça c'était Dans les lieux De classe en France J'ai mesuré Que même ça C'était Avait disparu Et qu'il y avait Une homogénéisation Territoriale Qui est tout à fait logique Si on pense En termes d'homogénéisation Par la télévision Par les Donc en fait Il est vraisemblable Que la France N'a jamais été Aussi homogène Évidemment Et puis il suffit De sortir de France Pour s'en rendre compte Aurélie On passe le rein On passe la manche Et on est ailleurs Aurélie Gros Pour compléter Les propos De monsieur Gaucher Moi je qualifierais ça De passion française Je pense que c'est Ce qu'on a en commun Et ce qu'on a pu voir Notamment au moment De la crise C'est justement La fraternité Qui s'est réexprimée De façon assez incroyable J'ai été moi Personnellement frappée Et beaucoup d'entre nous Ont été frappées Par ces personnes Qui se retrouvaient Autour d'un sujet commun Donc je pense Que tout ça N'a pas disparu Les français Restent les français Ils sont là Et je crois Qu'il y a une passion De la France Vous le dites A travers certains événements Qui peuvent être tragiques Par ailleurs Mais les français Ont envie de se retrouver Autour d'un sens Et ils sont toujours là Pour se retrouver Autour de ce sens là Envie de se retrouver Oui si Ah si On en parlera Oui oui On pourrait en apparence Souscrire au tableau Que vous nous avez livré Et quand on a en tête Le bouquin Qui est un livre Le plus important De ces derniers mois De Cassely et Fourquet Sur la France Ou nos yeux Ou en fait C'est la France d'après On a le sentiment Quand on lit le livre Qu'il s'est produit Une mutation anthropologique L'américanisation S'est accélérée La musique country A colonisé La France périphérique Les clubs de bikers Sont domiciliés Dans toutes les sous-préfectures De France C'est un autre monde La sociologie des prénoms La malédiction de Kevin Est-ce que la France Est toujours la France ? Oui Comme le dit Gaucher Oui Il y a des permanences La constitution mentale Des peuples S'inscrit vraiment Dans une histoire Au très long cours Ils ont pu suivre Ce fil rouge Sur 1500 ans 2000 ans Quand on lit La guerre des Gaules De César Quitte à surprendre les gens Quand on lit Le glossaire De la guerre des Gaules De César C'est celui de Gilets jaunes Un comportement belliqueux Un comportement indiscipliné Spirituel C'est déjà la lecture Que donnent les ethnographes grecs Au moins deuxième Au moins premier Au premier siècle Avant Jésus-Christ Avant notre ère Donc il y a Dans le long cours De notre histoire Il y a des Ça on aurait pu le dire De n'importe quel peuple Analphabète à l'époque Non je crois pas Je crois que Thènes a des pages magnifiques Sur cet esprit français Et gaulois Et lui il le montre Au long cours A partir du XIIe XIIIe siècle Les fabliaux La révolte La protestation Les Gilets jaunes Montrent ça De manière quasiment Chimiquement pur Ce comportement protestataire Il a une antériorité révolutionnaire Il s'inscrit Dans les émotions D'anciens régimes Dont la France A une histoire Le long Comme Paris-Barcelone Donc Oui oui Donc je crois Que perdure Des traits Constitutifs Qui s'inscrivent Vraiment Dans la très longue durée Evidemment Quand on voit Les Gilets jaunes Puisqu'on est au coeur Du autre sujet Le populisme Que font les Gilets jaunes Et ce que dit Fourquet En Seine-et-Marne Ils se réunissent Au rond-point Devant l'entrée D'Euro Disney Oui d'accord Qu'est-ce qu'ils demandent Les Gilets jaunes D'Euro Disney C'est avoir un ticket gratuit Pour entrer à Euro Disney Donc on peut se dire Mon Dieu Qu'est-ce qui s'est passé Ils ont été complètement Acculturés Pas tout à fait C'est le cas De Johnny à l'idée C'est qu'on a nationalisé Cette acculturation Quand on se balade Dans la France périphérique Perdure ce que les sociologues Appellent un capital D'autoctonie C'est-à-dire qu'on s'appelle Kevin Jordan Mais pour autant On va à la Sainte-Barbe Des pompiers Chaque année Chaque année On va à la galette des rois Chaque année On va à la chasse On va fêter l'anniversaire Au bouffe à le grill Donc en effet L'identité gastronomique A explosé Mais on fait La galette des champignons Donc c'est Moi je ne pense pas Que ce soit comportement schizophrène C'est une partie Des bricolages identitaires Indispensables C'est que Emmanuel Todd A envie de protester Je voudrais Je me rends compte Sur l'idée Que les français Sont juste Des gens indisciplinés Alors là Je repasse En mode France Pas encore homogène Sur le plan territorial Ensuite Ça sera le mystère Mais l'un des trucs Qui m'avait beaucoup frappé Et qui frappe beaucoup Les étrangers C'est un jour d'est américain Qui m'avait fait remarquer Un jour que Ah c'est drôle La France C'est un pays Qui a à la fois De la continuité Et de la flexibilité Et c'est que En fait La France C'est un pays Où Les comportements Sont capables D'être extrêmement anarchiques En fait De révolte De refus de l'autorité Mais aussi Par moments Extrêmement disciplinés Ce qui est On ne sait jamais Alors C'est inscrit Dans des cultures régionales Au départ Mais je me souviens C'est un truc Un exemple Que j'utilise souvent Au moment des En 95 Il y a eu des reportages Je ne sais plus Quelle chaîne De télévision En Allemagne Et en Italie Et donc Les Allemands disaient Oh là là Quel désordre En France Quel foutoir Enfin je disais ça En allemand évidemment Et puis les Italiens Disaient Oh quelle discipline Dans cette grève Quelle organisation Et donc en fait C'est pour ça Qu'on ne sait jamais Si la France Va gagner la guerre Admirablement Ou la perdre Misérablement Il y a un truc Il y a une sorte D'ambivalence Dans le système français Le général de Gaulle Disait qu'on était Les meilleurs combattants Mais il fallait Qu'on soit bien commandé C'est un peu ça Et dans ce que dit Emmanuel Todd Il y a Cette dimension Insurrectionnelle Plébéienne Foubourienne On dresse des barricades Et parallèlement à ça Donc l'indiscipline Parallèlement à ça Il y a une quête En tout cas depuis deux siècles Une quête de l'homme providentiel Une quête du chef Qui va donner Donner forme Donner consistance A cette révolte Donc on oscille Entre ces deux tempéraments Alors évidemment Je suis tout à fait d'accord Dès qu'on parle De psychologie des peuples On est par définition Dans l'impressionnisme On ne sait pas faire autrement Mais comme vous le rappeliez Il suffit de voir des Allemands Ils nous rappellent A ce que nous sommes Ce n'est pas complètement impressionniste C'est-à-dire Si on prend les structures familiales Quand elles étaient encore Bien définies généralement Il y a tout le bassin parisien Qui avait un type libéral Égalitaire Prédisposant à l'anarchie Ce qu'on va trouver En Andalousie Ou en Italie du Sud Paradoxalement Et puis il y a une périphérie Avec des structures Au sud-ouest Ou à l'est Avec des structures souches De type allemand Ça peut être décrit en fait Et l'articulation des deux C'est le système France Donc c'est pas C'est pas la psychologie des peuples On peut faire de l'anthropologie sérieuse La question que j'ai envie De vous poser maintenant C'est est-ce qu'il y a une opposition De fait entre le pays légal Et le pays réel Le pays légal Ce seraient les élites C'est-à-dire les élus Les riches Les médias Les instances européennes Qui sont tous à peu près Vos gémonies De la même façon Ils seraient tous forcément Déconnectés du pays réel Le pays réel Étant lui Représentant Représentés par le peuple C'est-à-dire une mosaïque De communautés Qui a quand même soutenu A 75% Les gilets jaunes Par exemple Alors même Qu'ils étaient en train De foutre le feu Aux Champs-Elysées Donc là il y a quand même Il y avait quand même Il y avait une manifestation De quelque chose Il y aurait 75% D'un côté Puis 25% De l'autre côté Qui sera à peu près L'électorat d'ailleurs D'Emmanuel Macron Au premier tour Il y a effectivement Deux événements Qui ont modifié Profondément La cartographie habituelle De nos repères politiques La mondialisation D'un côté Et d'autre part La montée du niveau D'éducatif Emmanuel Todd C'est ça mieux que moi Qui a produit Une couche sociale De diplômés Qui est devenue Quelque chose de spécifique Dans la société Du point de vue De la culture Qu'elle fabrique Et des repères qu'elle a Vous branchez les deux C'est-à-dire La mondialisation Une économie extravertie Tournée vers l'extérieur Ou avec les phénomènes De concentration De financiarisation Qui vont avec La mondialisation C'est une banalité Maintenant Et c'est heureux Que ce soit devenu Une banalité De le dire Crée des gagnants Et des perdants Et ces gagnants Et ces perdants Se trouvaient en plus Des gens Qui en général Pas tous Ils s'en foutent beaucoup Mais quand même Majoritairement Ont en effet Un niveau de diplôme Qui les sépare De la société Avec des phénomènes D'endogamie Des diplômés Le patron épousait Sa secrétaire Maintenant Il épouse Une collègue Qu'il a connue À HEC Ça change tout C'est plus Le même univers Et il y a La ségrégation spatiale Qui s'opère En mêlant tout ça Donc en effet Il y a une nouvelle coupure Que le système politique N'a pas enregistré Les partis politiques Sont devenus Les représentants De la France Des diplômés D'une manière ou d'une autre Le parti socialiste Étant caricatural Il parle au nom du peuple Mais il est là Quand il existait Il existe encore Il existe encore Oui oui Il existe beaucoup plus Qu'on ne croit Parce qu'il truste Largement Le pouvoir local On oublie ce détail Qui avec décentralisation Et dents Est devenu un facteur Extrêmement important De la vie politique Réelle du pays Celle qui touche Les gens au quotidien Anne Hidalgo Et maire de Paris On se demande Comment c'est possible Quand on voit son cas À la présidentielle Mais c'est un fait Donc il y a bien Quelque chose Qui l'explique On ne peut pas supposer Qu'ils ont trouvé A une manière De manipuler les urnes Particulièrement sophistiquée Je ne le crois pas Donc il faut bien Comprendre les deux phénomènes Mais il y a une C'est ça la situation Que nous vivons Il y a une Effectivement Une évolution sociale Qui crée Une situation Parfaitement inédite Où les gens Qui n'appartiennent pas A ces 25% Parce qu'il y a des discussions Entre 20 et 25% Très à vente Chez les sociologues Et les politologues Mais les gens Qui n'appartiennent pas A ce monde là Supontanément Se retrouvent dans Les plus défavorisés Des 75% Auxquels ils appartiennent Moi ça va paraître Très logique Est-ce que ça paraît logique A Aurélie Gros Qui a été Et qui est une élue Et qui a elle-même Quitté un grand parti Qui n'est pas le parti socialiste Mais un autre Un autre Mais c'est pas grave ça Non quand on voit Aujourd'hui Qu'il y a un nombre De livres Rendait les doléances Où on appelle A rendre tous ces cahiers De doléances Qui ont été écrits Par des milliers De citoyens Pendant la crise Des gilets jaunes Quand on voit Le parlement européen Ce livre qui est sorti Sur notamment Toute l'histoire De la convention citoyenne Pour le climat Quand on regarde Démocratie Rendons le vote Au citoyen Donc il parle Notamment de ramener Des électeurs au vote Plus facilement Grâce au vote électronique On montre bien Qu'il y a peut-être Une question De la représentation En fin de compte Est-ce que les élus Représentent si bien Le peuple Est-ce que le peuple Se sent représenté Par ces élus là Et là où je rejoins Sur monsieur Gaucher C'est sur la question De la méritocratie Et aujourd'hui C'est effectivement Toujours les mêmes personnes Qui se présentent Et moi j'aime bien Le terme d'éritocratie Parce qu'en fin de compte On retrouve les mêmes couches sociales Qui se présentent Et je peux comprendre Que les citoyens Ne se sentent Absolument plus représentés D'où l'intérêt peut-être De rentrer Des nouvelles formes Et c'est ce qu'appelle Le peuple Moi je prône Et là je sors Un livre On en parlera tout à l'heure Non mais c'est intéressant Parce que ça va dans le sens Ça montre bien Que le peuple A aussi envie De re-rentrer dans le débat D'une autre manière Parce qu'il considère Moi je considère Que des politiques On a des sportifs De haut niveau On peut avoir Des politiques de haut niveau Mais si vous regardez Les couches de l'administration Les couches des élus nationaux La représentation Du peuple N'y est pas A l'époque C'était les partis politiques Qui représentaient ça Vous étiez communiste Vous représentiez Telle classe sociale Socialiste Les socialistes Ils étaient plus proches Des artistes Il y avait Il y avait des déterminants Et le jeu pour moi A été totalement brouillé Notamment avec L'arrivée D'Emmanuel Macron Avec le ni droite ni gauche Et la promesse Justement que ce soit Un petit peu différent Et peut-être aussi Avec cette société Qui s'est un petit peu Alignée C'est-à-dire où effectivement On ressent moins Des couches sociales Différentes Donc je crois Sincèrement Qu'effectivement C'est un problème De représentation Avec des personnes Qui peut-être Au lieu de jouer Leur égo E-G-O Devraient jouer Les égos E-G-A-U-X – François Bousquet – Cette fracture Elle ne recoupe pas Tout à fait Le pays légal Le pays réel Parce que ça nous ramène Dans une archéologie Morrassienne Donc on est dans un Autrage un autre temps Mais on la retrouve partout – Mais à l'époque Chez Morrass C'était les régions – Oui – Encore il n'y a plus qu'Emmanuel qui en parle – Oui Le pays légal C'était la République C'est pour ça Que cette opposition Est un peu frappée De péremption Mais ce n'est pas grave En tout cas Elle est parlante Et suggestive On la retrouve de fait En Amérique Entre Biden Et Trump On la retrouve En Angleterre Entre les Brexiters Et les autres On la retrouve en France On la retrouve à peu près partout Donc elle dit quelque chose De très puissant De très fort C'est que les peuples centraux Les peuples majoritaires Donc ce qu'on appelle communément En France Depuis que Guy lui A labellisé le terme La France périphérique Se sent infériorisée Se sent invisibilisée Se sent pas représentée Et de fait en France On regarde les chiffres De la désindustrialisation Elle affecte surtout La périphérie Il y a un bouquin De Vermeuren C'est pas la France Sur le déclassement La France qui déclasse Où Vermeuren nous dit Qu'on a perdu 2 à 3 millions D'emplois industriels En France Or ces emplois industriels Ils ont pas été perdus Ils ont été perdus Certes dans la petite couronne Et la grande couronne Mais principalement Dans les villes De la périphérie Donc ce sont des univers sinistrés Qui ne sont pas représentés On le retrouve David Goudart Les Samoaire Et les Anywhere Donc c'est vraiment Un paradigme Qui dessine Les géographies Et les oppositions Et les fractures Surtout politiques A peu près Dans tous les pays De l'OCDE En tout cas La France incluse Et ça fonde Entre autres Le malentendu Si je puis dire Des élites Vis-à-vis Ou l'antipopulisme Des élites Vis-à-vis De ces périphéries Qui votent Massivement populistes Emmanuel Leclerc Alors je pense Que l'opposition Élitisme-populisme Associée A cette stratification Éducative Était quelque chose De tout à fait Pertinent Et qui a joué A plein A la dernière Élection présidentielle C'est-à-dire que Les votes Macron et Le Pen N'étaient Négativement corrélés A un niveau Exceptionnel Pour un statisticien Et ça ça ressemblait Effectivement S'il s'est passé Pour le Brexit En Angleterre Ou des affrontements Aux Etats-Unis Mais là En ce moment On n'a pas les résultats On n'a que des sondages On n'a que des impressions Mais je suis en train De me demander Si on n'est pas en train On n'est pas en train De passer Dans une autre phase Encore Où l'opposition Élitisme-populisme Elle-même Est en train De s'effondrer Quand on dit Moi je me marre Je me dis Maintenant tout le monde Est de droite Il n'y a plus de gauche Il n'y a plus rien En fait Je ne sais pas Et quand on regarde L'évolution Des intentions de vote Pour Macron Est très intéressante C'est-à-dire que La dernière fois Comment dire Il y avait Le discours de Macron C'était Le style Maribout Indominable Je veux dire Un discours Antipopulaire Explicite Qui ravissait Les agrégés Je ne sais pas Comment dire 2017 2017 Oui Et effectivement Quand on regardait Les résultats C'était très Stratifié Par classe Actuellement Par niveau éducatif Ça reste vrai Pour les intentions de vote Pour le Rassemblement national Sauf que Ces intentions de vote Ont baissé Que c'est explosé Par le phénomène Zemmour Et quand on regarde Maintenant Les intentions de vote Pour Macron En fait C'est très Très indistinct Sur le plan social C'est à dire que Si on le met à 25% En moyenne On va le trouver A 27% Chez les éduqués supérieurs On va le trouver A 20-21 Chez les ouvriers Et il y a un moment donné Où il faisait Une percée très élevée Chez les éduqués supérieurs Incomplets Pour une raison mystérieuse C'est un truc C'est quoi les éduqués supérieurs Incomplets C'est le DEUG Enfin je ne sais pas De mon temps Ça n'existe plus En fait J'évite aussi beaucoup De dire Antenne 2 Pour suggérer Je me suis adapté Mais Donc il y a Un élément Indistinct Donc Donc on a un système Qui se pulvérise Mais ça Ce n'est pas Universel C'est français C'est Macron C'est Macron Oui voilà Peut-être tu peux expliquer Parce que moi J'ai juste vu ça Et Je dis C'est que L'opposition Élitisme Populisme N'est plus Le truc pertinent Dans le moment Dans le moment Alors Ça peut être L'explication La plus simple C'est de dire Que Macron Maintenant au stade actuel C'est le parti De la peur Et de l'Etat C'est l'ordre en fait C'est le candidat De l'ordre On a tous été sonnés Par le Covid Et puis Quand même Ces 25% Supérieurs Que tu décrivais Très justement Comme favorisés Par la globalisation Ils commencent À en prendre Pas mal Dans la descente sociale Eux-mêmes Et est-ce qu'ils sont Tellement supérieurs Et donc Vraiment Il y a Mais on va voir Ça se passe Réaction de Marcel Gauchon Parce qu'on va faire Une petite pause après Très vite Je crois que Macron Est un cas politique Exceptionnel C'est un président C'est un président Qui a changé D'électorat En cours de mandat Ni plus ni moins Ce qui est rare Ce qui n'arrive pas souvent C'est une certaine stabilité Il a Il a Les deux crises Majeures Qui l'ont affecté Qui ont affecté La France Lui ont Donné Un nouvel électorat Les gilets jaunes L'en ont fait Le gardien de l'ordre Et il a ramené Une partie de la droite La plus classique Dans son giron Et le Covid Lui a valu Disons Des sympathies Sociales démocrates Parce qu'effectivement Quoi qu'il en coûte Le travail Le télétravail Etc Tout cet ensemble De protection sociale Exceptionnelle Que nous a valu l'épidémie Lui vaut La reconnaissance D'un électorat Légitimiste Tout à fait traditionnel Et en partie Un électorat de gauche Qui est un électorat populaire Pas un électorat élitiste Et je crois Ce qui fait Qu'on m'objectait toujours En me disant Mais comment Vous parlez d'un échec Alors qu'il risque Il a les grandes chances D'être réélu Mais justement Il y a des échecs Qui sont des réussites Involontaires Mais est-ce que ça N'évoque pas Une société Qui a été vraiment Complètement nivelée Vers le bas Atomisée Et où la fonction Dernière de la politique Et l'État C'est l'État de Hobbes C'est-à-dire D'assurer Un minimum De sécurité Et de stabilité Globale générale Absolument Je suis entièrement d'accord Juste un mot Je crois néanmoins Que ce clivage perdure Parce que la question migratoire Qui est la question Vraiment clivante Et qui découpe Ces deux France Ces deux Angleterres Ces deux Amériques Ou ces deux Italies Reste centrale Il y a des gens Mais sous-vassantes En France Pour le moment Parce que Il y a beaucoup de non-dits Parce que Dès qu'on labore Un silence s'instaure Parce que les gens ont peur Parce qu'on est dans le déni Voir même dans le délit Donc là je vais faire une pause On va croire que je vous censure Ça y est Je suis terrorisé Pause Je ne vais pas bouger mes fiches Que demandent les peuples Que demandent le peuple On continue ce débat Avec Marcel Gaucher Avec Emmanuel Todd Aurélie Gros Et François Bousquet Ma question suivante C'est Je l'adresse plus particulièrement A Marcel Gaucher C'est Le peuple est-il Plus lucide Que les élites Je vous l'adresse à vous Parce que Vous vous faisiez remarquer Dans plusieurs livres Que le peuple Avait senti Avant les élites Que l'Europe Et la mondialisation Ne feraient pas Le bonheur des Français En même temps Le peuple est persuadé Que son pouvoir d'achat A baissé depuis 40 ans Alors que c'est le contraire L'essence coûtait plus cher Il y a 40 ans Qu'aujourd'hui Le pain Coûtait plus cher Étant donné que Le salaire N'était pas le même Évidemment Les autos Coûtaient plus cher C'est un peu pareil Avec la violence On est persuadé Qu'on n'a jamais vécu Dans une société Aussi violente Sûrement à 40 ans C'était beaucoup plus violent Il y avait plus de meurtres Il y avait plus de crimes Et je ne vous parle pas De l'hydroxychloroquine C'est-à-dire qu'on a vu Tout à coup Des gens qui ne savaient pas Où placer Leur vésicule biliaire Avoir un avis Sur l'hydroxychloroquine Je ne fais que citer Claude Balluré Ancien ministre De la santé Alors est-ce qu'on peut Faire confiance au peuple Alors qu'il est capable De refuser l'évidence C'est une question Tellement compliquée Qu'elle demanderait De longues explications Il y a une lucidité Particulière des peuples Mais qui n'est pas Une intelligence Déforcée des situations Je vais s'en sombrer Dans le pédantisme Citer un bon auteur Qui avait déjà Bien identifié le problème Il s'agit de Pascal Les peuples Voient juste en gros Mais ils n'ont pas La connaissance du détail Et tout est dit Il y a un sentiment Un ressenti Qui est lié Aussi à l'objectivité De la situation Il subit plus que les autres C'est sa définition Donc il a une sensibilité Particulière A des choses Qui pour les gens Plus à l'aise Dans la vie Pour toutes sortes de raisons Sont loin Ne comptent pas Dans leur diagnostic Mais effectivement Il n'a pas la connaissance Et c'est La visicule biliaire Ça s'apprend Comme il faut Ou on ne l'a pas Et on se tait Si on ne sait pas Effectivement Mais il y a une L'originalité De notre situation Et je vais rejoindre Une nouvelle fois Emmanuel Todd C'est qu'on a l'impression Du côté des élites Parce qu'il y a toujours eu Dans les élites Des gens qui avaient Cette lucidité particulière Qui les rendait Proches des peuples Et que les peuples Sentaient Même quand ils venaient De milieux Très favorisés Proches d'eux Il y avait Une capacité Qui s'est perdue De discussion Entre les couches sociales Entre le haut et le bas De nos sociétés Qui est mystérieuse Et qui renvoie A la stratification éducative Qu'évoque Emmanuel Todd Il parle même Je me souviens bien D'un crétinisme diplômé Ou quelque chose Qui fait qu'on a l'impression Que la connaissance acquise Il y a un divorce épistémologique En quelque sorte Entre le peuple et les élites La connaissance acquise Vous prive De cette lucidité élémentaire Qui tient à une expérience Sociale partagée Emmanuel Oui Moi j'ai un peu évolué Sur les questions C'est d'ailleurs Que j'étais assez Dans quand même Au moment de Maastricht C'est pas hier On voyait bien Que l'opposition A ce traité absurde A ce projet de monnaie absurde Était dans les milieux populaires En fait Si on avait laissé Juste le droit de vote Aux ouvriers On serait pas On aurait pas perdu Notre industrie En gros Quand même Malgré tout Ça aurait été sympa Donc L'opposition Élite absurde Peuple Ayant une certaine forme J'aime pas dire Bon sens Parce que ça paraît Un peu Condescendant Mais De perception directe Ce que tu disais Je me souviens plus Mais tu le disais très bien Lucidité De lucidité Non Maintenant Je sais pas comment dire D'abord D'abord Je trouve C'est un peu Une entorse Au principe d'égalité Définir le peuple Comme supérieur aux élites Si on croit vraiment En l'égalité On doit distribuer La malfaisance Sur toutes les classes sociales Et j'ai plus l'impression Que c'est quand Tu évoquais une situation Où des gens d'en haut Arrivaient à écouter Parler aux gens d'en bas Qui pour moi C'est le moment Moi j'associe L'émergence de la démocratie Démocratie intelligente Et fonctionnante A L'alphabétisation universelle Sa progression Donc quand tout le monde S'est mis A été capable De lire et d'écrire Mais il y avait simplement En haut Des élites Assez minuscules En termes d'équivalent Études supérieures Et si les gens d'en haut Voulaient avoir un public Si on peut dire Il fallait Qu'ils tiennent compte Des gens d'en bas Et là J'aurais tendance A dire qu'on avait eu Un moment Maximal D'intelligence En haut et en bas De la société Et ce qu'a produit La stratification éducative Dont tu parlais C'est ce repliement Effectivement De la strate supérieure Sur elle-même Et un phénomène De crétinisation Par entre soi Une perception Partielle seulement De la société Où des gens Ont été capables D'oublier Qu'il fallait produire Des objets Pour vivre C'est quand même Ça qui s'est passé Avec la perte De l'industrie Voilà Mais je pense pas Que On pourrait dire Que Quand on est entré Dans ce système J'essaie de négocier Le peuple Le peuple a gardé Un moment de lucidité Ancienne Mais je dirais Qu'il a été ramené Au niveau de ses élites Et que maintenant C'est très grave En gros Il y a une bêtise du peuple Je veux dire Il y a C'est un Il y a un rapport dialectique Entre les élites du peuple Et c'est juste pas possible D'imaginer une société Où L'un seulement des morceaux Où l'une des strates Fonctionnerait correctement Etc Mais Et d'ailleurs Je reviens là Sur ce modèle De convergence finale Avec des élites Qui n'en sont plus du tout Pour moi Le macronisme Est une forme de populisme En fait Finalement Voilà Et donc Je ne vois plus tellement La distinction Donc par exemple Et puis Je ne vois pas le peuple Comme porteur De valeurs Morales Exceptionnelles C'est à dire que Par exemple J'avais décrit Dans L'élu de classe en France Une cascade De mépris Descendant Dans la société Où les gens D'en haut Les diplômés supérieurs Méprisaient Les ouvriers Mais Les gens des milieux Populaires Qui A leur tour Se mettaient A mépriser Les immigrés Ou les enfants D'immigrés Donc je trouve Non on est tous En train de tomber Ensemble Aurélie C'est une chute Démocratique Si on peut dire Et d'ailleurs Le niveau éducatif Baisse pour les enfants De toutes les catégories Sociales Il y a des raisons Qui sont encore Les élus En qui les citoyens Ont encore confiance Donc ça montre Quand même Que ce n'est pas Totalement cassé Par contre Moi je crois Sincèrement En l'intelligence Collective Moi je crois A la co-construction Citoyenne Je crois Qu'aujourd'hui Les citoyens Peuvent accéder A une maturité Citoyenne Et participer Beaucoup plus Au débat Et on le voit Actuellement Dans le débat actuel Si on parle Des questions De santé Alors je vous rassure Je ne vais pas Parler du Covid On en entend parler Tous les jours Donc ça ira Mais sur le système De santé actuel Qui a été Notamment révélé Par le Covid Si on regarde Tous les collectifs Et toutes les personnes Qui se sont investies Pour trouver des idées Notamment les professionnels De santé C'est assez exceptionnel Et je ne suis pas sûre Que les élites Seules Et d'ailleurs Certains organismes Comme l'ARS Ou d'autres N'ont pas été Capables de faire fonctionner Donc c'est bien Que les élites N'ont pas réussi Parce que les élites Ce n'est pas que les élus C'est aussi la haute administration Les technocrates Et je crois Qu'il faut s'appuyer De plus en plus Justement sur cette Intelligence citoyenne Et faire émerger Des idées Mais sans co-construction Moi je suis plutôt Positive Sur cette question là Gaucher cité Pascal Je vais citer Aristote Sur les vertus Sur les vertus Moi j'ai cité Claude Maluré Mais bon Aristote C'est quand même C'est le père De la théorie politique Donc il reste important Pour nous aussi Et Aristote disait La chose suivante Qui plaide en faveur Du choix majoritaire Du choix populaire C'est qu'il est plus facile De corrompre quelques gens En l'occurrence une élite Que de corrompre Beaucoup de monde Et de fait Cette loi mécanique Se vérifie C'est plus dur De tromper une majorité Mais j'aurais tendance Au vu du paysage Assez sinistré Et de la baisse De niveau généralisé A me rallier Au point de vue De Todd Quitte à le surprendre C'est que Il y a une révolte Des élites Contre les peuples Mais il y a aussi Une révolte des peuples Contre les élites Il y a des dégénérescences Toujours Aristote Toujours la théorie politique La monarchie se dégrade En tyrannie L'aristocratie En oligarchie Et la démocratie En occlocratie En pouvoir de la foule Et on a l'impression Quand on voit Les candidats défiler Chez Baba Chez Hanouna On s'interroge Est-ce que Éric Zemmour Ou Jean-Luc Mélenchon Il y a 5 ans Aurait été chez Hanouna J'en suis pas sûr Est-ce qu'il y a 5 ans Il y a Hanouna N'aurait pas invité Mélenchon et Zemmour Ni Marine Le Pen Mais ils vont y aller Donc on accompagne Une baisse de niveau De part et d'autre Mais je pense que Néanmoins Cette fracture Qu'on évoquait tout à l'heure Entre les deux France La France d'en haut La France d'en bas S'accentue S'accroît Ce sont deux mondes L'Amérique Est très révélatrice Pour nous Le monde de Trump Ne peut pas parler Au monde de Biden Et réciproquement C'est-à-dire qu'on est Pas dans une configuration De guerre civile Loin de là Mais en tout cas D'autisme de part et d'autre On ne s'entend plus On ne s'écoute plus J'évoquais le bouquin De Fourquet-Casselli C'est fascinant Ce qu'il montre Le décrochage Entre la conception De la culture savante Dans les métropoles Et de la culture populaire Dans la périphérie Le rapport à la baguette Vous évoquiez la France Tout à l'heure La baguette est centrale Dans l'imaginaire français Mais notre relation A la baguette C'est ce qu'il montre C'est vraiment C'est très amusant C'est que la baguette A 29 centimes d'euros Chez Leclerc C'est un choix De la France périphérique Nous on fait un autre choix Et on a du mal A se comprendre On a du mal A se parler Comment faire Pour renouer du dialogue Comment faire Parce qu'un peuple sans élite Est un peuple mort Mais des élites sans peuple Ce sont des élites mortes Et desséchées Comment faire Pour renouer du dialogue Entre ces deux univers De plus en plus étanches Alors Emmanuel Tonne Vous disiez d'ailleurs Ça m'intéressait Que même les élites Sont en train De devenir populistes Vous aviez l'air de dire Que pré-Emmanuel Macron On peut en dire à ça Mais d'abord J'étais embêté Parce que je ne trouve Pas de grands auteurs Assis Citez-vous vous-même Oui bon Non non Je n'ai pas la tête Comme un chou-fleur À ce point-là Mais il y a une chose Dont on n'a pas parlé Quand même Qui est spécifique Là on parle vraiment Alors on était d'accord Sur le fait Que le peuple français Existe toujours Mais il faut aussi Régler la question De savoir Est-ce que la nation française En tant que nation indépendante Et capable D'action indépendante Existe toujours Et là la réponse C'est non C'est-à-dire qu'on est Dans une construction européenne Avec des réglementations Commerciales Qui échappent au gouvernement On a une monnaie Qui échappe au gouvernement On a un gouvernement Des élus Et donc une classe supérieure Qui a perdu sa prise Sur l'histoire Donc quelque part Si on définit Très généralement Ceux d'en haut Et ceux d'en bas Par l'idée de domination Il n'y a aucun doute Les gens d'en bas Sont des dominés Mais en fait Nos énarques Sont des dominés Alors Il y a débat Pour savoir S'ils sont dominés Par l'Allemagne Ou par l'Amérique Ou si la France Est devenue un condominium Germano-américain Mais en vérité On a une classe supérieure Certainement Avec des privilèges Mais on n'a plus De classe dirigeante Je n'ai pas Je n'ai pas Hein ? Je n'ai pas Donc En un certain sens C'est normal Que ces classes Supérieures Crétinisées Je veux dire Et qui ne contrôlent plus rien Vire populiste Eux aussi Ils sont dans une sorte De rejet de la réalité Vous voyez Donc quand même Ça évite La question Que je voulais vous poser Après C'est On voit de plus en plus Nos dirigeants Ceux que vous venez De décrire Comme Utilisant une rhétorique Du mauvais citoyen On l'a entendu Avec le président De la République Emmanuel Macron Parlant Disant qu'il avait L'intention D'emmerder Les non-vaccinés Parce qu'il les considérait Comme de mauvais citoyens Et il donnait l'exemple On a vu Jean-Michel Dancaire Opposer Les tenues républicaines Qu'il conviendrait De porter au lycée Il fallait l'opposer Au nombril à l'air Au mini-jupe Et au décolleté Avant Pour être un bon citoyen Il fallait juste Respecter la loi Maintenant Il faut Se soumettre Aux valeurs républicaines Je ne sais pas Ce que sont Les valeurs républicaines Mais visiblement Un monarchiste Ou un anarchiste N'est plus Un bon citoyen On a l'impression Que de plus en plus Nos dirigeants Quand ils se brandissent Ces valeurs républicaines Veulent nous faire entrer En religion Ce serait une nouvelle religion La religion républicaine Auquel nous serions tous Soumis A défaut Nous serions de mauvais citoyens Vous ressentez ça Marcel Gaucher ? Ce que je ressens Ce n'est pas particulièrement La qualification De mauvais citoyen C'est le remplacement Du jugement politique Et de l'autorité politique Qui va avec Par la morale Qu'est-ce qu'un mauvais citoyen ? C'est effectivement Quelqu'un qui est Moralement condamnable Par son comportement Les anti-vax Étant l'archétype Le concentré De cette faute morale Il y en a Beaucoup d'autres Il n'y a qu'un long catalogue Mais là C'est la perte De la politique Et la perte Dans le sens De la part Du président de la République Du sens de sa fonction Quand vous vous dites Je vais emmerder mon voisin Mais je ne vais pas emmerder Les gens qui m'élisent Il y a quelque chose Qui ne colle pas Dans le discours Il n'assume pas Sa position Il se met au niveau Des gens Qui l'ont désigné Comme celui Qui va les conduire Qui va gouverner Ce mélange De moralisme Et d'incompréhension De ce qu'est La chose politique Me paraît La vraie caractéristique De la situation Avec la confusion Totale Que ça introduit Et en effet Qui n'est pas Des plus rassurantes Sur la capacité Même De nos dirigeants A comprendre Ce que veut dire Le fait de gouverner Et la position Que ça implique Et le type de discours Que ça suppose Moi c'est ça Qui m'inquiète le plus C'est-à-dire C'est des élites C'est d'une autre manière De retrouver Ce que disait Emmanuel Todd Qui ne savent plus Ce que c'est Que leur rôle Dans la société Et ce que veut dire La conduite D'un pays Religiosité Ou pas religiosité Républicaine Emmanuel Ah moi Pour moi C'est des mots C'est-à-dire Ce que Je pense que L'une des choses Sur lesquelles On est d'accord Avec Marcel Gaucher C'est l'importance De la matrice religieuse Dans tout ce qui nous arrive En fait A l'origine Et Pour moi Une partie Du mystère De la situation C'est que Tout ce qui a existé De collectivité De sentiment national De système de parti Est sorti De La matrice religieuse Qui englobait Toutes les classes Qui fondait La société En fait Il a fallu Un millénaire d'histoire Pour Je veux dire Pour créer Et puis il y a eu La déchristianisation Qui a libéré Le concept De nation Qui s'est substituée A la collectivité Chrétienne Et puis Parti politique Et puis On vit Un processus Ultime De dégradation De disparition De ces Identités Collectives Et donc On est dans un monde Tout à fait atomisé C'est tout à fait Compatible Avec l'hypothèse De la stratification Éducative Qui explique d'ailleurs La rupture finale De la religion Et dans ce monde Complètement atomisé Les gens Agitent des mots Vertu républicaine Je ne sais pas Quoi d'autre Enfin moi Personnellement Beaucoup de valeurs Je crois Si un type Vous parle de valeurs C'est le signe clair Qu'il en a très peu Je veux dire Qu'il pense à autre chose Si on a des valeurs On les vit On n'en parle pas C'est comme la confiture La blague sur la confiture Et donc voilà Mais j'en reviens à ça C'est que vraiment On est en train de Je pense De vivre Le résultat ultime Enfin le point d'aboutissement De l'absorption De la France En tant qu'entité politique nationale Etc Dans la construction européenne Qui a été faite Au départ Contre les milieux populaires Par des classes supérieures Qui croyaient savoir Où elles allaient Et qui ont fini Par découvrir Ou comprendre Un peu tardivement Que c'était Leur propre anéantissement Et effectivement Ils ne savent plus Pourquoi ils sont là Je veux dire Je veux dire Une classe dirigeante Elle est là pour diriger Mais s'il n'y a plus rien A diriger Mais même en politique internationale Actuellement On vit une période Quand même Historique intéressante Où on se demande S'il va y avoir La guerre en Europe Tout le monde nous parle De l'Ukraine Donc on s'interroge Mais en fait La décision Va être prise par Scholz Pas par Macron Donc à un certain niveau C'est normal Que notre président Se permette D'emmerder les français Si lui-même Va simplement Faire ce que lui dit De faire Scholz Vous voyez Il faut Voir l'ensemble Quand même François Bousquet Je vais Avant de répondre A votre question Frédéric Un mot sur Ce que vient de dire Emmanuel Todd Il y a quand même Une très longue Tradition J'allais dire De trahison des élites En tout cas De fascination Pour moi De l'étranger Depuis le 18ème C'est assez ancien Et le politique Se réinvite Quand même Régulièrement Heureusement Sur la scène De l'histoire Sur cette question De la république Moi j'ai toujours En tête ce mot Féroce Et provoquant De Baudrillard Qui disait De la démocratie Que c'était La ménopause Des sociétés occidentales Le mot est un peu fort Sexus Mais c'est la république Ou la démocratie C'est un peu ça La démocratie On en parle Depuis des attentats En particulier C'est quand même De manière incantatoire C'est la religion De la démocratie On aimerait rappeler De la république On aimerait rappeler A ces gens-là Que Jaurès Disait que la république N'était pas un dogme Et comme je suis Dans les citations Houellebecq Qui nous dit Que la laïcité est morte La république est morte Quand le Tchétchène Tue Samuel Paty Il tue pas la république Il s'attaque à la France A la France décroisée Quand le Poilu Va dans les tranchées En 14-18 Il va pas en nom De la république La république On prend la partie Pour le tout C'est-à-dire Qu'on pêche Par métonymie La république N'est que la forme Qu'a prise la France Pendant une période historique Qui est la nôtre Demain ce sera peut-être Une autre forme politique Que la république Donc il y a une antériorité De la France Quand vous parlez Aux gens de la France Donc à Samsoff Je peux te comment L'assassin de Samuel Paty Il sait ce que c'est Que la France C'est la France catholique La France décroisée C'est elle qui l'attaque Mais quand Emmanuel Todd Quand Pardon Manuel Valls Pardon pardon Quand Manuel Valls Ou Blanquer Blanquer Pour aussi revenir à Blanquer Oui Blanquer Blanquer Nous serine Nous bassine Avec la république C'est un ersatz C'est le problème C'est le problème de la république Passer la troisième république C'est sa difficulté A créer du sacré C'est que ça a créé Un simulacre de sacré Franchement je connais peu de gens Je connais peu de gens Qui en dehors des cercles politiques Attendez Il y a une teinture extraordinaire Elle est au Louvre La république Est quand même magnifiquement représentée Sur que Aurélie Gros Je vous laisse finir Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu Sous la troisième Justement Parce que la troisième république Par l'éducation C'est inscrit dans l'histoire française Au long cours Dans les grands hommes Dans la grande littérature Aujourd'hui tout ça On l'a perdu Donc la république Ressent de plus en plus A une incantation un peu creuse En tout cas Moi c'est comme ça Que je l'aperçois Aurélie Gros Moi de façon plus pragmatique Et sans faire de citation Je dirais que Notre bon président Emmanuel Macron A plutôt feinté Pour éviter de prendre une décision Dans ces paroles Qui font le buzz Et qui excitent Tous les journalistes de la terre De France et de Navarre Sur ces excès de langage Souvent ça cache une décision Qu'il n'a pas voulu prendre Comme la vaccination obligatoire Ça évite de mettre en place La vaccination obligatoire Si on regarde les mesures De M. Blanquer Sur les tenues à l'école Ça cache peut-être D'autres problématiques Qui se situent à l'école Oui c'est ça D'autres problématiques Qui se situent à l'école Et qui justement Avec des tenues convenables Qui sont plutôt dirigées Vers le sexe féminin Généralement Avec quelques problématiques Qu'on peut trouver Dans le milieu scolaire Notamment après les événements De Samuel Paty Je pense que c'est pour éviter De parler des sujets Qu'ils fassent Donc pour moi Tout ça c'est un manque De courage politique Donc ces excès de langage C'est un manque De courage politique On ne veut pas dire La vérité aux français Vous n'avez jamais utilisé Les valeurs républicaines Vous en tant qu'élus C'est un truc un peu commode En ce moment On invoque Le parler de Schiappa Fait ça tout le temps Ah oui mais je ne suis pas Marlène Schiappa Je ne ressemble pas en plus Merci Mais voilà Je me suis dit C'est peut-être un réflexe À un moment On est sur les strades On parle aux citoyens On y va sur les valeurs républicaines Tout le monde est d'accord C'est pour ça que les élites Sont aussi mal vues Et qu'il y a une défiance C'est qu'à un moment donné Ils ne sont pas courageux Ils ne vont pas jusqu'au bout Ils ne parlent pas franchement Au français Et ils mentent au français C'est ce qu'on a reproché Au début de la crise sanitaire Avec l'histoire Il ne faut pas porter de masque Bon je crois qu'aujourd'hui Vous êtes tous très bons Maintenant on en a Donc on peut les rendre obligatoires Même dehors Ça ne sert à rien C'est une question de courage politique Sur la vaccination Et on va emmerder les français Quand on est président De la République Mais quand on est élu Maire d'une ville Moi je ne me dis pas Toute la journée Dans mon bureau Tiens je vais aller emmerder Les couleraisiens Comment je vais faire Je vais mettre le masque obligatoire Je vais leur faire le pass sanitaire Là où ce n'est pas obligatoire Pour cacher autre chose Il vaut mieux parler franchement Discuter, échanger Mais avoir des décisions claires Ce qu'attendent les français C'est aussi des décisions claires Et pour moi Ces excès de langage Sont pour moi Du manque de courage politique Un dernier mot Parce que ça va être La deuxième partie Mais il reste Non mais En fait Ce qui est vraiment frappant C'est cette discussion Sur les valeurs Alors qu'on revient Dans un monde Assez simple finalement Sur les gilets jaunes Ça nous a appris Que le niveau de vie Baissait Sans discussion possible Et contrairement A ce que raconte l'INSEE Depuis des années Le Covid Sur 40 ans Vous êtes d'accord Oui oui Je ne discutais pas Les 40 ans Mais Non mais qu'on soit bien clair Sur 40 ans Il a augmenté Mais sur Sur les 2-3 ans Oui mais sur les dernières années C'est l'INSEE qui raconte De n'importe quoi A s'inquiéter Avec juste titre De pousser d'inflation Donc il y a Une urgence économique Je veux dire Donc parler la vérité Sur les valeurs républicaines Dans un contexte D'effondrement De nos capacités de production C'est vraiment pas l'urgence On n'en est plus À des questions de valeur Et donc Et là Personne Et là Pour essayer de boucler Je voudrais parler du peuple Boucler Boucler Oui mais c'est à dire que Il y a bien des moments Où ils ont essayé De parler D'industrie Même Macron A fait des bruits Sur l'industrie À un moment Mais ça n'a pas accroché Dans l'opinion Ce qui accroche dans l'opinion Ce n'est pas les questions Identitaires et d'immigration Mais c'est la question Du pouvoir d'achat Et donc Actuellement La sagesse populaire Est quand même Prise en défaut Parce que les gens S'inquiètent Du pouvoir d'achat Mais semblent Avoir perdu de vue Le fait que Avant d'acheter Et de consommer Il fallait produire Et donc Peut-être que là La stupidité Une irresponsabilité Des élites A fini par éduquer Le peuple A une certaine Stupidité équivalente D'un autre côté On a quelques exemples Concrets De sociétés Qui ont fermé Je pense notamment A la société Bridgestone Dans le nord Qui Les salariés Ont alerté Les pouvoirs publics Sur une situation Avec des solutions concrètes On a alerté Et un an après Ça a totalement fermé Et là Le citoyen était capable De voir qu'il y avait Des solutions de terrain Pour contester Ce que vient de dire Emmanuel Todd Si la question Du pouvoir d'achat Était déterminante Et seulement elle On n'expliquerait pas Le basculement Certes Sondagier Des opinions à droite Donc si on néglige C'est pas seulement elle C'est au-dessus Les deux articulations C'est Laurent Bouvet Moi me semblait-il Qui avait raison C'était l'insécurité Évidemment sociale Qui est déterminante Surtout dans la périphérie Mais également Une insécurité culturelle Qui explique le basculement A droite La droitisation Surprenante Parce qu'aujourd'hui C'est la gauche Qui devrait gouverner En France Avec l'effondrement Le déclassement La désindustrialisation L'effondrement Du pouvoir d'achat C'est la gauche Or si la gauche N'est pas au pouvoir C'est qu'elle occulte Cette dimension centrale Qui est la question culturelle Je vous arrête là Parce que c'est la fin De la première partie Je dis ça Pour ceux qui sont En train de regarder Cette émission à la télévision Il suffit de basculer Sur les réseaux sociaux Pour la voir Voir cette deuxième partie Qui commence Dans un instant Avec de nouveaux invités Qui vont venir s'ajouter Au précédent Pour ceux qui vont éteindre Merci de nous avoir suivis Et rendez-vous Au prochain numéro Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 On va apporter les problèmes de l'élite, on va apporter les problèmes du peuple. Et avant de parler de l'anomie démocratique, parce qu'évidemment c'est ça qui est récurrent, Nicolas Framand, peut-être l'égalité. Est-ce que dans les problèmes du peuple, est-ce qu'il y a une demande d'égalité ? Que demande le peuple ? Est-ce que c'est l'égalité ? Est-ce que vous avez l'impression, et évidemment je vous poserai à tous la question, est-ce que vous avez l'impression que le peuple souffre d'inégalités ? C'est difficile de dire ce que demande le peuple, et moi je me méfie de cette posture, parce que souvent en fait on décrit ce que pense le peuple pour mieux faire avancer son propre agenda politique. Moi évidemment je vois dans les demandes du peuple des signes de ce que moi aussi je souhaite, à savoir une société plus égalitaire, une société sans classe sociale, une société qui ne soit pas basée sur l'exploitation du travail d'autrui. Et effectivement du coup j'envoie des signes, on a besoin de voir des signes de ce qu'on pense politiquement. J'envoie des signes dans les grands mouvements sociaux qui ont agité le pays depuis plusieurs années, j'envoie des signes dans certaines enquêtes d'opinion sur ce que les gens estiment juste en termes de répartition des richesses, et qui est bien en deçà de la situation actuelle. En fait ces enquêtes d'opinion elles montrent plutôt que le niveau d'inégalité sociale actuelle, il est plutôt pas toléré et de façon vraiment très répandue, c'est pas du tout une attitude minoritaire. Mais ça ne se traduit pas tout à fait politiquement, donc ça c'est toujours un peu désersonnant, et du coup j'aurais bien des difficultés à vous dire que le peuple veut une société sans classe, ou une société communiste évidemment, même si je sois très fort. Mais ce que je crois quand même c'est qu'on est arrivé à un tel stade d'inégalité que plus personne n'arrive à justifier l'état actuel de répartition des richesses, l'état actuel d'exploitation du travail, l'état actuel aussi de mise à bas du travail, de perte de sens. Et je pense que la plupart des gens en fait dans leur vie individuelle, dans leur vie intime, ressentent la violence du système capitaliste, le ressentent parce qu'il est plus violent qu'avant, parce que comme ce qui a été dit tout à l'heure, on a une classe dominante qui respecte moins les classes laborieuses qu'avant, pas parce que selon moi elle est moins au courant, mais simplement qu'elle a moins peur, qu'une classe dominante, une bonne classe dominante c'est une classe dominante qui a peur, or là elle a moins peur, et le moment où elle revient à la raison, c'est quand on saccage ces beaux quartiers, mais le reste du temps elle se sent poussée des ailes. Clara Léguerre ? – L'émission, le titre de l'émission, il est révélateur. Que veulent les peuples ? C'est quand même une question, alors elle reflète l'état quand même de la démocratie dans notre pays, puisqu'on est six sur un plateau parisien, entre nous à nous demander que peuvent-ils bien vouloir ? S'ils pouvaient exprimer au moins les revendications qui leur tiennent à cœur, on ne se poserait pas cette question, et c'est pas, alors j'entendais dire les questions de sondage, ça se trouve je suis politologue, les sondages on pose la question dont on a envie de connaître la réponse, on ne pose pas la question que les citoyens se posent, il faudrait qu'eux puissent poser les questions à leurs concitoyens, et mettre à l'agenda les sujets qu'ils leur parlent, ce n'est pas le cas, donc on ne sait pas en fait ce que pense le peuple, écoutons-le, laissons-le avoir le pouvoir de faire des propositions, et on saura, et dans certaines sociétés on le sait. Sur la question de l'inégalité, en fait l'inégalité massive, factuelle, c'est une inégalité de pouvoir, où quand même on est dans une situation aujourd'hui, où on a une majorité de citoyens qui subissent les décisions d'une minorité, on peut les qualifier d'élite, mais une minorité de responsables qui eux exercent la totalité du pouvoir, et le décalage est de plus en plus fort, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui la majorité gouvernementale, il faut le dire, c'est 13% du soutien du corps électoral. Donc on a une majorité qui se tait sans rien dire, qui essaye d'aller dans la rue, qui n'a aucun moyen d'inverser le cours des choses, alors qu'elle subit une totalité des décisions auxquelles elle n'a pas pris part, qu'elle ne peut pas inverser le cours des choses. Donc si on parle d'inégalité, il y a une inégalité de pouvoir très très forte, très massive, et c'est ça qui structure aussi la politique, dans des démocraties représentatives qui ont poussé leur dérive oligarchique jusqu'au bout. La France est un exemple, mais ce n'est pas le seul pays, c'est peut-être celui qui a cette dérive la plus marquée, notamment en Europe occidentale, mais ce n'est pas le seul à subir cette distinction-là. Donc ça c'est un constat de fait. On a une majorité des citoyens qui n'exercent pas le pouvoir, qui n'ont pas le pouvoir de prendre des décisions. J'entendais parler de co-construction, d'échange, de discussion, d'écoute, mais ce n'est pas ça la question. La question c'est comment on fait pour que les citoyens puissent décider. On a parlé du mouvement des Gilets jaunes, on n'a pas parlé, pas employé un seul mot, c'est-à-dire que c'est quand même un des rares mouvements sociaux, qui s'est centré sur une réforme institutionnelle, et c'est rare qu'un mouvement social ne reste pas sur la revendication originelle, mais bascule sur dire, ce qu'on veut, c'est contrôler les règles du jeu. Donc nous voilà, le mouvement qu'on a mis en place, la vision à laquelle on aspire, c'est qu'on sorte d'une société où la majorité subit, qu'on puisse avoir vraiment la possibilité pour chaque citoyen de porter des propositions, qu'on ait des responsables politiques qui arrêtent de parler au nom d'eux, qui disent ce que veulent le peuple, mais qui agissent au service du peuple. Les responsables politiques, moi je l'entends au sens très large, ce n'est pas uniquement les élus, c'est aussi ceux qui sont titulaires de la fonction publique, c'est aussi les agents de l'État, qui font leur travail au service d'eux et non plus au nom, en représentant maladroitement avec leur boule de cristal, en disant, ouh, il bascule plutôt à droite, alors on va parler de la droite, ouh là, il bascule plutôt à gauche, qu'on laisse enfin l'expression de la diversité d'opinion qu'il y a dans notre pays s'exprimer, et on constatera que la crétinisation va s'arrêter assez rapidement, parce que quand les gens décident, eh bien, ils montent aussi en compétence de façon très forte. Donc effectivement, il y a une inégalité de droit, une inégalité de pouvoir, elle est criante, et elle est criée aussi dans les rues, et il faut pouvoir l'entendre, cette inégalité-là. – Nathalie Goucher ? – Alors, nous revenons effectivement à une situation historique tout à fait intéressante, où la question de la nature de la démocratie est reposée. on avait l'impression depuis la fin du grand mouvement ouvrier que la démocratie représentative était devenue la formule acceptée. vu les dérives dont nous venons de parler, il ne faut pas s'étonner que reparaissent la question de la démocratie directe. C'est la question centrale des régimes modernes. Il y a une oscillation entre les deux et une tentative souvent de trouver des formules participatives, délibératives qui permettent d'associer les deux. – Effectivement, le mouvement des Gilets jaunes, vous avez absolument raison, madame, c'est à reposer cette question par, en plus, une formule très particulière qu'est le référendum, parce que la démocratie directe, on connaît au XXe siècle, dans le mouvement communiste des origines, c'est les soviets, les conseils ouvriers. Ça a donné une famille politique, le conseillisme, qui a des lettres de noblesse. Là, ce n'est pas ça. C'est l'inscription dans un système auquel on renonce d'exercer le pouvoir, en fait. Le pouvoir en tant que tel, parce que le référendum, il prend des décisions, il faut que des gens les exécutent. On revient à la notion de pouvoir exécutif, ou à la mise en forme, quand on est dans un système de référendum d'initiative citoyenne. Avec l'initiative étant le point important, d'ailleurs, parce qu'effectivement, il y a des référendums, mais qui posent la question. Il faut un référendum sur le référendum, préalablement, pour que la formule soit efficiente. Mais on est, en fait, devant une nouvelle étape de la revendication de démocratie directe, dans un contexte où, effectivement, la question de l'égalité revient par la question de la domination, par la question du pouvoir. Ça, je suis tout à fait d'accord, parce que les inégalités, en tant que telles, à l'intérieur d'un corps social, sont relativement acceptées dans des proportions qui sont un objet de débat. On fait même dire des économistes qu'on essaie de construire une grille. Quelle est l'inégalité salariale tolérable ? 1 à 13. C'était Gaël Giraud, par exemple. C'est tout à fait intéressant comme démarche. Donc, ce n'est pas l'égalité radicale. Mais quand l'inégalité devient une inégalité qui se traduit dans l'impuissance des uns au profit de la puissance des autres, on change de cadre. C'est la transcription politique des inégalités qui est le vrai problème des démocraties. La question, c'est, il ne suffit pas du référendum, l'initiative citoyenne, parce qu'en réalité, et c'est là où s'arrêtent les gilets jaunes. Pour en avoir discuté avec quelques-uns qui avaient pris de questions à cœur, je m'en suis aperçu. C'est qui exécute les décisions prises par le référendum d'initiative citoyenne ? Et on reprend un problème de régime politique classique, parce que ces revendications, si justifiées qu'elles soient, supposent un agenda, supposent des hiérarchies, supposent un calendrier, et il faut mettre ça en forme. Et on revient à un régime de démocratie représentative. Donc on est dans une tension nouvelle, féconde probablement, qui va donner des résultats, mais il faut bien se dire qu'on est très loin d'avoir la formule magique qui répondrait à tout, à mon sens. Emmanuel ? Oui, ça je suis d'accord, de toute façon, je suis un très conservateur sur ce plan-là, mais je ne crois pas à la démocratie directe, je crois à une collaboration des élites et du peuple, enfin j'ai une conception extrêmement banale sur le sujet. Mais quand même, pour essayer de réfléchir, je crois qu'on est tous sensibles à un certain état de... un mélange de mécontentement et de passivité du corps des citoyens. C'est une sorte de paradoxe. On a parlé du déclin des croissances collectives, de ce qui fait que de la nation et de tout ce qu'on veut, mais il y a quand même... Quand même, j'ai été démographe à un petit niveau et je veux dire, il faut aussi avoir une représentation concrète et démographique de ce qu'est le citoyen. C'est-à-dire qu'une philosophie politique qui s'applique à un corps des citoyens dont l'âge médian est de 25 à 30 ans, c'est une philosophie politique, mais là, on est dans des démocraties où l'âge médian du corps électoral est supérieur à 50 ans. Et donc, comment s'étonner de ce qui est un peu de mou au niveau de la pédale d'accélération dans la prise de décision ? C'est-à-dire, même si les règles, comment dire, si les procédures sont les mêmes ou sont améliorées, sont parfaites, on sera toujours confrontés à des démocraties très matures où le niveau de vie reste très élevé, mais où le pouvoir électoral est donné de plus en plus à des gens qui ne travaillent plus, qui sont consommateurs sans être producteurs ? Je commence à avoir des doutes sur le suffrage universel. Vraiment, je me dis, faut-il garder le suffrage ? Je trouve que maintenant, le vieillissement du corps électoral donne des arguments contre le suffrage universel. Dans mes moments de folie, je me dis, on devrait supprimer le droit de vote à partir de 65 ans. Si les jeunes votaient, ça irait. Il y a plus facile que la suppression des droits. Rendez le vote obligatoire, à ce moment-là, les jeunes voteront. Non, non, mais ça ne suffira pas. Je veux dire, même si tous les jeunes ont de bonnes raisons de ne pas voter, parce qu'il y a vraiment trop de mecs comme moi. En fait, je ne plaisante pas du tout. Je veux dire, c'est un vrai problème. Et surtout que ça produit structurellement cette dissociation de l'âge de la production et de l'âge de la consommation. En fait, alors l'âge, pour les bébés, ils sont consommateurs, mais ils ne votent pas. – Très peu producteurs. – Mais la notion de vieux consommateurs, et donc ça donne ces trucs extraordinaires, ces projets de réforme des retraites où tout le durcissement du régime doit peser, selon le corps électoral, à ceux qui ne sont pas encore à la retraite. C'est ça, les vrais dysfonctionnements de la démocratie, quand même. tout le monde est d'accord pour enfoncer les jeunes. Et puis, dans les cas d'épidémie, ça donnera... Je suis ravi qu'on ait sauvé les vieux après le vaccin. Ça va énormément plus personnellement. Mais on a quand même fichu, on a eu une expérience de puissance géontocratique pendant le Covid tout à fait extraordinaire. On a enfermé les jeunes. Et vous parliez très justement des gros mots d'Emmanuel Macron pour cacher son incapacité à imposer la vaccination obligatoire. J'étais assez d'accord, c'était même une super bonne idée, mais quand même, la vaccination obligatoire pour tous est inutile. La bonne mesure, c'est ce que l'Italie a fait, c'est la vaccination obligatoire des plus de 50 ans. Ça, on ne peut pas puisque l'arche médian du corps électoral est supérieur à 50 ans et qu'il va falloir obtenir l'acquiescement des plus de 50 ans non vaccinés, anti-vax et tout. Oui, mais ça manque, ça marque juste le manque de décision. Parce que le premier même, ce serait des vaccinations obligatoires des plus de 50 ans. Mais le problème du vieillissement de la démocratie, c'est sûr. Et de nos... Et ça plaît aux électeurs, certains gros mots. Et ça plaît à certains électeurs, certains gros mots, la provocation. Et voilà, ça a plu à certaines personnes. La question que vous soulevez, elle se pose également pour le RIC. Puisque si le RIC va également susciter un vote, un survote, disons, des retraités. Il y a... On a reconstruit... La démocratie directe des retraités. On a reconstruit à postériori le mouvement des gilets jaunes. Le RIC surgit sur les ronds-poids en janvier. En janvier... On a suivi de près l'instauration du... Donc je peux parler des gens qui ont produit ce rapprochement. C'est pas... C'est début décembre. Je ne suis absolument pas hostile au RIC. Au contraire, il faut qu'on renouvelle, qu'on régénère la démocratie, la démocratie représentative. Elle a un dilemme depuis 250 ans. C'est comment museler le peuple ? Comment museler la colère du peuple ? Comment l'encadrer ? À travers des gardes-fous, à travers des chambres hautes, à travers des cours suprêmes, des conseils constitutionnels. Donc c'est un dilemme que les pères libéraux de toutes nos constitutions ont posé il y a 250 ans. Sauf que le RIC demande du temps. Le RIC, c'est chronophage. Beaucoup plus l'abstention des jeunes, certes, mais l'abstention la plus massive, c'est les catégories populaires aux élections intermédiaires. Alors évidemment, les catégories populaires jeunes s'abstiennent encore plus. Et pourquoi s'abstiennent-elles ? Pour un tas de raisons. Il faut du temps. Il faut être un journaliste. Pour un prof, que sais-je, ce que je suis ? Moi, j'ai du temps pour me consacrer à ça. L'ouvrier n'a pas forcément de temps. Moi, j'ai toujours été frappé travaillant dans l'édition et l'imprimerie de voir à quel point le modèle coopératif intéressait assez peu les ouvriers. Pourquoi ? Parce qu'ils ont un seul souci, c'est aller remplir le frigo. La fin du mois s'arrête le 25 pour eux. Donc ils ont du mal à s'investir dans quelque chose qui ressemblerait à des référendums récurrents et fréquents. Moi, je sens plutôt, alors évidemment, on parle tous au nom du peuple, mais on est comme une chambre d'écho, je ne suis pas sûr, sauf évidemment, qu'il y a les précédents bonapartistes. Il y a eu un modèle plébiscitaire, de démocratie plébiscitaire, en tout cas, de régime autoritaire publicitaire, c'est Napoléon III. Napoléon III a fait beaucoup, beaucoup de référendums, quantité qu'il a gagné dans des proportions dont on n'a pas idée aujourd'hui. La veille de Sedan, ils plébiscitent, ce sont des plébiscites à 90%. Vous avez un corps électoral assez important, 10 millions de gens qui vont voter. De Gaulle a fait ça sur des sujets régaliens, je le conçois, mais après, je ne suis pas sûr que le... Moi, si je m'en tiens à ce que je vois dans mon entourage, dans la France périphérique, c'est un peuple qui cherche le bon pasteur, le bon guide. Il n'a pas le temps, la politique, ça prend du temps. C'est la liberté, l'opposition entre la liberté des anciens et des modernes, qui est au cœur de la démocratie directe. La liberté des anciens, ça nous bouffe du temps. Il faut aller sur l'agora, il faut aller parler, il faut s'informer. La liberté des modernes, c'est la liberté d'être chez soi, d'allumer son... de mettre en branle son barbecue, de regarder la télévision, de se reposer. C'est le... Oui, Auric, d'accord, mais d'abord, il n'y aura que des vieux qui iront voter, que des inclus, que des profs, que des journalistes. Nous, les retraités, on a tout le temps. Mais je commence à en être un. C'est l'objection d'Edgar Morin sur Porto Alegre. Alors lui, il défendait même au-delà de la démocratie directe, la démocratie participative. Il dit, c'est super, la démocratie participative. Mais c'est une affaire de CSP+. Oh mais ça, je suis d'accord. Mais c'est pour ça que le RIC n'a rien à voir avec Porto Alegre. Parce que, ce qui est quand même assez ahurissant, moi, je dois vous le dire, parce que je travaille sur ces sujets et j'ai la chance de passer une partie de ma vie professionnelle aux Pays-Bas. Je suis désolée de le dire, mais le niveau français sur la question du RIC et de la démocratie directe est bas. Et on a la démonstration ce soir de la bassesse du niveau sur cette question-là. Pourquoi ? Parce que, d'abord, alors c'est la foire à la confusion. C'est-à-dire, oui, alors ça prend du temps à aller au-delà avec la démocratie participative. On parle de deux choses complètement différentes. Et la vertu du RIC, c'est que vous pouvez rester chez vous, attendre tranquillement, aller voter quand ça vous va. Vous avez juste un nouveau droit un droit qui est celui d'écrire la loi quand vous en avez envie. Ce qu'il veut dire, c'est qu'il faut s'informer. Vous savez bien que c'est un investissement. Mais pas nécessairement. Personne ne vous demandera votre carte de bonne informée en entrant dans le bureau de loi. C'est comme aujourd'hui. C'est-à-dire, et je crois, je finis là-dessus parce que je pense que c'est important. Je suis ravie de voir qu'on s'accorde quand même sur un diagnostic qui est qu'on a une majorité de personnes qui sont impuissantes et ça produit, mais j'ai envie de dire, heureusement, une forme de désaveu où on dit, mais pourquoi ? Je ne vais pas continuer. Et je rejoins sur la question de la lucidité. Moi, j'ai écrit un article pour savoir si les citoyens étaient capables de percevoir la qualité de la démocratie dans leur pays. La réponse est oui. Et quel type de citoyens les perdant ? Ceux qui ne sont jamais au pouvoir, ceux qui subissent au quotidien des décisions qu'ils ne partagent pas, eux, ils sont capables, mais vraiment aussi bien que les experts. Je pourrais vous partager le papier, ça vous intéresse ? Vous pourrez voir. Donc ça, ces constats-là, si on les partage, après, savoir démontrer que le RIC, c'est la mesure technique qui permet de mettre fin à ça, c'est facile parce que c'est une question de fait. Et quand on parle de ce que le RIC produit et de ce que ne produit pas, à minima, il faut regarder les pays qui le pratiquent. Il faut regarder, moi, je rejoins, on s'inscrit dans le temps long, au début, les grandes luttes pour les droits civiques, c'était des luttes contre l'arbitraire. C'était des luttes pour dire, choisissez la constitution que vous voulez, mais donnez-nous des règles prévisibles. Arrêtez la tyrannie, un roi décide et puis d'un coup, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ensuite, on s'est battus et les mouvements ouvriers, parmi les mouvements ouvriers, parmi la classe ouvrière, il y avait le soutien pour la démocratie directe de forme initiative, écriture de la loi, vote de la loi était très haut, c'était les appareils qui ne suivaient pas. Les partis ouvriers sur cette question, regardez l'histoire des mouvements en Suisse quand cette question s'est posée, les partis disaient non, 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 on ne va pas aller jusque-là, alors que le mouvement ouvrier lui disait si, si, nous ce qu'on veut c'est écrire la loi directement. Donc maintenant, on ouvre, on est dans un nouveau mouvement des droits civiques et dans des mouvements de droits civiques, on les voit, on les repère parce qu'on a les mêmes types d'arguments qui sortent toujours. Les gens n'ont pas le temps, il y aura, et d'ailleurs, pour Emmanuel Todd, il y a des façons moins radicales que de supprimer le droit de vote aux personnes âgées pour faire voter les jeunes. Par exemple, sur les listes obligatoires. En France, il faut préciser quand on fait de près de présentation. Mais non, mais vous comprenez, il y a un débat générationnel entre nous, mais j'ai bien compris la planète. Nicolas Framont, est-ce que la lutte des classes est soluble dans le référendum d'initiative citoyenne ? Enfin, ce qui est intéressant, c'est que le référendum d'initiative citoyenne soulève des réactions qui sont intéressantes et ce que je trouve intéressant ici, c'est qu'on voit comment il y a une idéologie qui est reconduite qui est celle de dire que dans le fond, les citoyens n'ont pas à être trop intéressés à la politique, qu'ils ont leurs propres contraintes, qu'ils doivent remplir le frigo, l'ouvrier, il n'a pas le temps. C'est lui qui disait ça. En tout cas, le congélateur. Le congélateur, exactement. Ah, c'est central. Et du coup, ben voilà, en fait, la fonction des élites, c'est de reconduire un discours qui prouve qu'on a besoin des élites. Et moi, par exemple, je ne suis pas du tout d'accord sur l'idée, en fait, c'est une idée qu'on a par habitude, qui aurait besoin d'une bonne collaboration entre le peuple et les éthiques puisque, par définition, l'élite, elle ne peut pas collaborer avec le peuple parce qu'elle a des intérêts qui divergent. Alors du coup, on essaie de revenir en arrière, on se dit, mais il y a eu un temps où l'élite était plus respectueuse, etc., etc. Et donc, en fait, on cherche toujours la bonne élite qui serait intéressée par l'intérêt général alors qu'elle est intrinsèquement intéressée par son intérêt de classe parce qu'en fait, l'élite, ce n'est pas une élite, c'est une classe sociale dominante. Alors c'est vrai qu'une fois qu'on a cette grille de lecture-là, on se pose la question de comment faire. Comment faire ? Et moi, comment faire, ce n'est pas comment assurer une bonne collaboration parce qu'il n'y a pas de collaboration possible dans une société de classe, c'est comment assurer un bon rapport de force. Et le rapport de force, c'est ce qui permet non pas de dialoguer, mais c'est ce qui permet d'imposer la vue de ses intérêts et de les obtenir par la force, par la force, par le rapport de force, ça ne veut pas dire forcément la violence physique, mais ça veut dire en tout cas par utiliser ses ressources pour faire plier l'adversaire parce qu'il y a un rapport d'adversité. Et ça a toujours été le cas. Et moi, je suis toujours fasciné comment on reconstruit l'histoire a posteriori pour se dire qu'il y a eu un moment où ce dialogue, c'était épatant. Mais pas du tout. Genre, dans l'après-guerre, etc., on avait des grèves ouvrières hyper fortes. Nos élites étaient peut-être plus accommodantes parce qu'elles avaient peur. Et cette peur, c'est cette peur-là avec laquelle il faut renouer. Ce n'est pas avec des bonnes capacités de dialogue. Alors ensuite, la question institutionnelle, elle pose des bonnes questions parce que, du coup, elle permet d'avoir le débat sur de quoi les gens sont capables, etc. Et moi, je trouve que c'est super intéressant le référendum parce que c'est un révélateur. Et qu'en réalité, quand vous dites référendum, vous avez toujours des gens qui font partie de la bourgeoisie qui vont vous dire oui, mais ils ne sont pas très informés, oui, mais ils n'ont pas le temps. Pour moi, c'est plus révélateur des affects de la bourgeoisie. Et en ça, c'est passionnant de parler du référendum. Après, moi, je pense que c'est une mesure très nécessaire qui, dans un régime, aurait beaucoup d'importance et beaucoup d'intérêt. Mais au stade où on en est arrivé, ça me semble être insuffisant. Parce qu'effectivement, la mise en place du référendum nécessite toute une technocratie, toute une classe politique qui est actuellement la classe politique de la classe bourgeoise et de ses différentes fractions. C'est un fait sociologique mesurable, ne serait-ce que la composition de l'Assemblée nationale, ne serait-ce que l'origine sociale de nos ministres. Et donc, on ne peut pas attendre de cette classe-là qu'elle mette en place des outils qui sont censés ensuite la priver de son pouvoir-là. C'est ça le problème et c'est ça le blocage auquel on a affaire. C'est qu'on va penser des outils institutionnels pour améliorer la situation mais ceux qui doivent mettre en place ces outils institutionnels n'ont pas du tout envie de la changer. Ce qu'ils veulent, c'est revitaliser la démocratie. C'est-à-dire remettre des paillettes dans les yeux de tout le monde histoire qu'on y croit encore 10 ans de plus. Aurélie Gros, mettez-nous des paillettes dans les yeux pour qu'on y... C'est votre job. Voilà une élue. C'était pour beaucoup de gens. Cela étant, oui, sur le RIC, la question du référendum, pour moi, ce n'est pas la question du temps. Déjà, dans les réunions que j'ai menées un peu partout sur le territoire pendant à peu près 5 ans, ce qu'il apparaissait, c'était plutôt un référendum à la Suisse parce que le problème du RIC, en l'espèce, c'est que souvent, ça se transforme en un plébiscite pour ou contre le président de la République. Ce qui est assez gênant quand on pose une question, si les personnes se prononcent pour ou contre le président de la République, ça n'a aucun intérêt. Sur les référendums à la Suisse, c'est un peu différent puisqu'il y a plusieurs questions de posées, des questions régionales, départementales, une question nationale, ce qui permet quand même d'avoir des réponses peut-être plus précises et plus orientées en fonction de vraies convictions du citoyen. Après, sur la question... Juste un point, juste pour être sûr, le RIC, c'est le référendum à la Suisse. On ne parle pas du... Non, mais si, le référendum d'initiative citoyenne, c'est le dispositif suisse. d'initiative populaire. Mais c'est la même chose. C'est juste qu'une personne qui est dans le mouvement s'appelle Mais on est bien d'accord, ça reste de la consultation puisque les questions... Bien sûr que si, puisque les questions ne sont faites pas le gouvernement. C'est terrible. Là, c'est la capacité des citoyens de revenir sur les règlements qui leur semblent injustes. Bien sûr. Et c'est eux qui en ont l'initiative. Mais ça ne va pas assez loin. C'est-à-dire que ce n'est pas de la co-construction citoyenne, ce n'est pas le pouvoir d'amendement du citoyen. C'est-à-dire qu'on ne va pas plus loin. Moi, ce que je propose, du moins ce que les citoyens proposent, parce que je parle au nom d'un collectif citoyen et d'une association, c'est d'aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire de enfin mettre sur la table, ce qu'on dit, installer les citoyens à table du gouvernement, c'est de proposer qu'avant toute grande loi votée à l'Assemblée nationale, des concertations soient lancées dans les territoires. Alors vous allez me dire que c'est long. Ben oui, mais bon, regardez la réforme des retraites, ça a duré une plombe, elle n'est jamais sortie. Donc on aurait mieux fait de faire une concertation. Au moins, on aurait eu l'avis des citoyens tout en leur donnant toutes les informations, et je ne parle pas des informations gouvernementales, je dis bien toutes les informations avec toutes les orientations de tous les partis politiques pour qu'ils aient le maximum d'informations pour pouvoir décider, proposer, co-construire et donner des idées citoyennes qui seraient... Ah ben si. Mais les citoyens, ils se sont exprimés, ils ont dit qu'ils étaient contre la réforme des retraites. Non mais vous savez, juste après, je vais vous demander votre adresse de permanence et puis je vais vous envoyer le RIC expliquer à tous. Vous allez lire ce que c'est et ce que ça veut dire exercer du pouvoir de décision. Là, je parle de la concertation. Oui, mais c'est pas... Quand vous parlez de la concertation, ça ne va pas plus loin puisque c'est un dispositif où les citoyens proposent des choses. Je crois qu'il faut vraiment clarifier le débat. Les citoyens peuvent proposer des idées. Au final, les élus choisissent celles qu'ils retiennent. Le référendum d'initiative citoyenne, c'est les citoyens font une proposition de loi, ils la rédigent, ils la votent directement et les élus l'appliquent. C'est pas de la concertation. Les élus n'ont pas la capacité de dire cette loi. Bien sûr que ça l'est. C'est juste que c'est pas de la co-construction sous contrôle d'élus. C'est de la co-construction par le rapport. Sous contrôle d'élus. Et vous ramenez comment les citoyens au vote ? Quand ils peuvent décider, je vous assure que les citoyens votent. Et je vous invite vraiment à regarder ce qui se passe dans tous les ateliers qui ont été mis en place où les personnes ont écrit des lois, où ils appellent de leur vœu vraiment le fait de dire nous ce qu'on veut pouvoir c'est porter des propositions aussi avec nos élus. Il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas de nécessité de dire oh les méchants, là peut-être on a une divergence de point de vue. Ou dans un certain nombre de cas c'est des travails surtout au niveau local où on a des maires qui aimeraient bien pouvoir porter avec leurs citoyens la proposition généralement c'est ce qu'ils font de leur village. Pas toujours mais il y en a certains en tout cas qui font ce pas-là. Alors Emmanuel Todd. Oui, pour clarifier le débat et pour être sûr de bien comprendre je voudrais demander à Clara Heger si le RIC tel qu'elle le conçoit fonctionne dans le cadre de la zone euro. C'est-à-dire qu'on garde l'euro ou pas ? Nous le... Clairement. Oui, merci. On garde l'euro ou pas ? Le RIC qu'on propose je vais répondre très clair. Le RIC qu'on propose c'est un RIC qui touche à la constitution. C'est-à-dire qui permet aux citoyens de changer la constitution. La constitution étant au-dessus des traités européens les citoyens peuvent décider de sortir de la zone euro par RIC. Mais vous-même vous êtes pour ou contre l'euro ? Mais moi on s'en fout je suis pour ou contre. Quand on se présente à la présidentielle on se présente sur des... Non, si, si, si. Vous ne me comprenez pas. C'est qu'en fait tant qu'on est dans l'euro aucune procédure ne peut rendre au peuple sa liberté. Donc en fait avant même de proposer le RIC il faut dire que vous êtes hostile à l'euro. Non, c'est faux. Non, c'est faux. C'est du pipeau. C'est faux. C'est bon, je suis hostile. C'est faux. Mais vous savez c'est une fake news totale. Vous n'êtes pas à dire de sortir du capitalisme et rester dans l'euro. C'est vrai. Mais vous êtes conscients que c'est faux de dire ça. Factuellement. C'est sa vision. C'est sa vision mais c'est faux. On ne peut pas dire vous ne pouvez pas le mettre en place puisqu'on ne peut pas mettre en place un RIC sur la loi ordinaire. Rien ne nous empêche de modifier la constitution d'abord d'avoir ce droit-là en restant dans la zone euro. Non, mais si vous pensez que la question de l'euro peut être discutée comme un truc du RIC c'est que vous-même n'êtes pas clair dans votre tête sur les implications institutionnelles et c'est que c'est du pipeau. Non, pas du tout. C'est que moi-même je suis clair et là il faut le dire à un moment donné je suis clair sur ce qu'un président de la République on s'en fout un président de la République dans notre pays. Non, dans notre pays. Dans notre pays. Aujourd'hui je suis candidate à la présidentielle. Est-ce qu'on peut ? Il faut quand même relire notre constitution. Le président de la République représente l'intégralité des Français. Il ne gouverne pas. Un président qui dit je suis contre l'euro c'est un président d'un camp politique. Dans notre pays aujourd'hui il y a des personnes qui souhaitent rester dans l'euro il y a des personnes qui souhaitent en sortir. Le rôle d'un président c'est que l'intégralité de ses opinions puisse s'exprimer et qu'il y ait une décision démocratique qui soit prise. Il faut arrêter et on n'a plus besoin d'une figure monarchique qui dit allez avec mon baltin de peintre je vous sors de l'euro et puis tout ira bien. Lisons quand même ce à quoi les textes constitutionnels nous contraignent. Alors peut-être vous me direz ah bah oui mais à minima en tant que citoyenne moi j'ai la faiblesse de penser qu'un citoyen qui se présente à l'élection il a contrairement à visiblement beaucoup de gens autour de cette table et même vous Emmanuel Todd à minima lit la constitution sur ce que sont les pouvoirs du président et est capable de dire on s'en fout des opinions personnelles du président. Ce qu'on veut c'est un arbitre. Ce qu'on veut c'est quelqu'un qui lutte contre les avis Je suis désolé mais quand j'entends la phrase on s'en fout des opinions personnelles du président je me dis je suis où ? Bon Marcel Gaucher Oui oui écoutez c'est un coup de jeune pour moi cette discussion j'ai l'impression de revenir au lendemain de mai 68 où on a évité très exactement toutes ces questions et on ne peut pas dire que ça a donné des résultats très probants sur l'instant mais le chantier sur le fond mérite totalement d'être ouvert et peut-être que la discussion aura une meilleure issue encore que le rapport de force par rapport à vos positions parfaitement respectables ne paraisse pas en votre faveur puisque vous êtes pour le rapport de force j'espère que vous constatez que le rapport de force vous est très défavorable dans la conjoncture actuelle Aux classes laborieuses oui il est très défavorable mais ça peut changer ça peut changer et nous savons que l'histoire nous réserve beaucoup de surprises Exactement nous sommes dans une situation complètement ouverte mais là vous ne pouvez pas dire madame c'est pas sérieux de dire qu'on sous-fiche des opinions du président de la république puisqu'il est élu par sur des programmes Non mais justement c'est là le grand malentendu La fiction française je dirais la monumentale bévue du général de Gaulle est d'avoir rêvé en pensant à lui mais pas à la France et aux français qu'il allait être un arbitre Non non aucun Il est en théorie un arbitre mais là en pratique un président est élu par des partis assez puissants pour le soutenir dans sa campagne électorale Je ne veux pas m'estestimer vos chances mais je pense que vous avez Non non mais bien sûr que j'ai très peu de chance mais j'y serais pas allée enfin l'idée de produire une offre politique qui tranche c'est de montrer qu'on n'a aucune aucune démocratie occidentale aucune qui n'a pas de figure d'arbitrage aucune La figure d'arbitrage dans un système politique elle est essentielle Notre constitution en prévoit une En pratique c'est vrai elle est bafouée depuis quand ? Particulièrement depuis 2002 parce qu'on a alignement des mandats inversion du calendrier électoral et où on s'est habitué à entendre le président de la République s'engager sur une série de mesures qu'il ne peut mettre en place que s'il a la majorité à l'Assemblée Déjà c'est un problème quand même quand quelqu'un se présente en disant donnez-moi tout le pouvoir je changerai votre vie Résultat on n'a plus de fonction d'arbitrage dans notre pays On l'avait constitutionnellement on l'a plus Si vous me dites ça va être dur de revenir en arrière là-dessus parce que la pratique s'est instaurée je suis d'accord Par contre si vous me dites c'est du pipeau d'exiger que les présidents de la République ne soient pas questionnés sur leur opinion personnelle ne soient pas questionnés sur ce qu'ils feraient sur l'emploi sur le pouvoir d'achat mais ce qu'ils soient vraiment questionnés sur qu'est-ce que ça veut dire être un gardien de la constitution comment vous allez faire quand le gouvernement va vouloir passer au-dessus de l'Assemblée et passer des décisions Vous voulez que ce soit la reine d'Angleterre en fait Non Je veux le président finlandais le président finlandais est élu c'est pas vrai le président de la République n'est pas élu par les partis il est élu par les citoyens et il y a d'autres pays l'Islande la Finlande alors la Finlande vous allez me dire c'est vrai que c'est chaotique la Finlande qui est quand même sur beaucoup de classements internationaux très hauts en termes de qualité des droits protection des droits qualité de la démocratie système de redistribution qu'est-ce qu'elle a Niveau éducatif Niveau éducatif elle a un président qui est élu au suffrage universel direct et qui a des fonctions d'arbitrage sans moquer vous savez c'est un problème pour la démocratie de dire et alors vous allez faire quoi mais c'est du boulot c'est du boulot si on avait un arbitre aujourd'hui on saurait ce qui se passe au conseil de défense sanitaire aujourd'hui on s'accommode d'une situation à chaque fois je discute avec des journalistes je dis vous savez ce qu'on débat ah bah non et c'est pas faute d'avoir demandé ah bon et on s'arrête là on dit bah ouais et puis on lui demandera son avis sur la vaccination vous imaginez c'est très bien de parler d'arbitrage et de toute façon en France l'arbitrage se fait quand même dans la tête du président de la république parce que en réalité il est obligé de tenir compte du rapport de force entre les positions politiques des uns et des autres et c'est pas une bonne solution parce que je préfère que l'arbitrage soit public et délibéré dans ses attendus ça c'est certain je ne suis pas un fanatique de la cinquième république dans cet état mais on ne peut imaginer cela que l'arbitrage suppose un processus en amont d'éclaircissement des comptes de ce entre quoi il faut arbitrer et c'est là la limite du RIC c'est qu'il donne une décision mais il ne permet pas même de voir les oppositions de fond qui s'exprime dans la délibération collective sur le sujet François Bousquet on parle de la crise de la représentation le RIC n'est qu'un des modes possibles ou qu'une des réponses possibles parmi d'autres mais c'est le problème c'est la crise de la représentation inutile de rappeler le référendum sur la constitution européenne 55% des français près de 55% des français le refusent 85% de la représentation nationale le plébiscite sous la forme du traité de Lisbonne donc on a un gros problème de représentation les gens ont un sentiment légitime la preuve par le TCE d'avoir été dépossédés de leur vote vous l'avez rappelé tout à l'heure en 2017 quand on réunit les candidats hors système ou populistes parce que les deux l'étaient Marine Le Pen et Mélenchon les deux se définissaient comme des candidats populistes vous rajoutez du Pont-Aignan on est à 45% des votants hors registratives c'est 4% de la représentation nationale donc on a un problème lourd à régler mais je ne suis pas sûr que le RIC soit une des réponses possibles parce que là je pointe du doigt une forme de démobilisation du corps électoral qui a le sentiment de ne pas être écouté mais la question qu'on doit se poser qui devrait nous inquiéter c'est la question posée par la Boétie sur la servitude volontaire c'est qu'au très long cours dans la très très longue durée on a le droit de citer les grands auteurs surtout quand ils ne sont plus là il n'y a pas de problème franchement on n'a pas à les flatter donc non c'est le paradoxe de Boulgakov l'auteur du Maître et Marguerite il disait que le problème de Boulgakov il disait Boulgakov que le non mais il faut lire il faut lire la chose étonnante ce n'est pas que les tramways les tramways ne marchent pas le paradoxe c'est que ça marche ce sur quoi on doit s'étonner aujourd'hui c'est que les gens continuent à voter parce qu'on est habitué à voter depuis 150 ans il y a une forme dans la très très longue durée d'indifférentisme de démobilisation des populations elles se sont rarement mobilisées si vous leur demandez moi je veux bien j'aime énormément le modèle suisse mais c'est un modèle qui est radicalement différent du nôtre c'est pas un modèle catholique c'est pas un modèle pyramidal c'est un petit pays c'est un modèle où la décision vient du bas et remonte vers le haut allez imposer ça dans un pays latin et un pays catholique pour ne pas en faire qu'un débat sur le rythme non plus je voudrais rappeler moi aussi par une citation du général de Gaulle que l'élection présidentielle qui approche il la voyait comme la rencontre d'un homme ou d'une femme et d'un peuple c'est vrai que cette rencontre on pourrait avoir l'impression qu'on vote une fois et puis après on n'en parle plus pendant 7 ans pour le général de Gaulle maintenant plus que 5 ans ce qui pose pas mal de problèmes d'ailleurs mais enfin en gros qu'il y en a un qui parle et que les autres écoutent il y a eu des sondages depuis qui font qu'il y a quand même un dialogue permanent y compris et surtout pendant la campagne électorale où ils ont tous leurs sondages pour savoir ce que le peuple veut entendre au fond je veux être leur chef donc il faut que je les suive donc il y a les sondages il y a les réseaux sociaux aussi ils sont quand même bouillonnants autant on peut parler d'anomie démocratique autant les réseaux sociaux c'est quand même la foire aux opinions tout le monde se manifeste alors vous allez me dire c'est pas 60 millions de français c'est même très très peu en comparaison mais enfin ça bouge il y a il y a le référendum il y a vous votre proposition c'est le G500 c'est ça ? le G500 citoyen un mot sur le G500 c'est que la première décision et la première action du président de la république le prochain la présidente de la république soit en direction des citoyens et qu'il se rende au sommet citoyen il y a toujours une première action du président une fois qu'il est élu donc c'est de faire un sommet citoyen il vient d'être élu par les citoyens il faut encore qu'il aille voir les citoyens bah oui tout le temps donc bah oui c'est ça vous parlez des réseaux sociaux de l'autre côté les réseaux sociaux ont montré aussi qu'il y avait une capacité de mobilisation des citoyens grâce aux réseaux sociaux alors ça peut être un bien mais de temps en temps c'est pas forcément un bien quand on parle des fake news des fausses informations donc je crois qu'aujourd'hui on peut s'en servir des réseaux sociaux c'est très bien mais il faut aussi que le citoyen soit entendu c'est pour ça que moi je reste persuadée que la concertation le fait d'aller vers les français dans les territoires le fait de transformer le conseil économique et social en conseil de la participation citoyenne en le fondant avec la CNDP je pense que ce serait intéressant d'avoir cette troisième chambre enfin active qui est accessible aux citoyens je pense qu'aujourd'hui il y a une maturité citoyenne qu'il faut prendre en compte d'ailleurs grâce aux chaînes de télévision en continu grâce aux réseaux sociaux qui ont permis aussi aux citoyens de s'exprimer beaucoup plus facilement et d'être informés il y a les conventions citoyennes aussi mais moi alors je voudrais vous poser les conventions citoyennes sur le climat quand gros succès mais déjà quand vous prenez 150 citoyens vous pouvez pas vous êtes des spécialistes messieurs mais 150 citoyens ça ne représente pas les français ce n'est pas possible d'avoir toutes les couches sociales d'avoir tous les âges il y a des sondages pour ça mais il faut bien moi je voudrais vous poser une question plus largement c'est à dire que ok on a dit le peuple veut l'égalité mais enfin moi il y a autre chose qui me préoccupe c'est la liberté si nos libertés se réduisent de plus en plus de plus en plus je crois pas que c'est la faute des gouvernements successifs qui seraient de plus en plus autoritaires je pense que si les gouvernements successifs réduisent sans arrêt à nos libertés c'est pour faire plaisir au peuple je pense que c'est le peuple qui veut de plus en plus de sécurité et par la même occasion de moins en moins de liberté donc je me dis que tous vos moyens les vieux un peu mais bon mais le peuple le peuple veut de la sécurité sécurité économique sécurité sanitaire sécurité de toutes sortes il ne veut pas qu'on lui prenne le peu qu'il possède et c'est normal et j'ai très très peur qu'en donnant le pouvoir au peuple de quelque manière que ce soit que ce soit par le RIC on va nous réduire nos libertés de façon drastique en permanence on ne va plus cesser d'interdire des trucs et pourquoi cette émission s'appelle interdit d'interdire ? parce que j'ai l'impression que c'est devenu une passion nationale il y a quand même il y a quand même une autre interprétation du durcissement de tout ce qui est mesures répressives de présence de plus en plus centrale de l'appareil policier en fait de restriction des libertés là je pense que nous on va tomber d'accord c'est que en fait on est dans une phase d'aggravation des difficultés économiques d'appauvrissement d'une partie de la population amenant à des choses comme les gilets jaunes et qu'en fait la question de la centralité répressive dans les fonctions de l'Etat se confirme de jour en jour donc devant ce gouvernement je m'excuse chacun c'est marotte certains c'est le RIC d'autres c'est l'euro chacun son moulin à prière et si on croit comme moi qu'on ne peut résoudre aucun problème économique en restant dans les réglementations commerciales européennes dans l'euro etc on doit programmer l'Etat pour un appauvrissement accéléré de la population des tensions sociales qui s'aggravent et donc le seul truc que peut faire le gouvernement effectivement c'est perfectionner l'appareil répressif de l'Etat c'est la liberté du macronisme c'est ça avec ce petit coup de pouce que peut donner la lutte contre le terrorisme où les gens applaudissent comme tu disais les mesures qui permettent d'enfermer ou qui permettront d'enfermer plus rapidement des terroristes islamiques supposés sans se rendre compte que les gens qui seront concrètement enfermés en masse plus tard ça sera eux quand ils se révolteront contre leurs conditions de vie Nicolas Framand oui je rejoins votre analyse moi ce que je constate quand même c'est que vous dites c'est le peuple qui demande les mesures répressives moi j'ai toujours l'impression quand il se passe un truc bien c'est les élites qui ont fait le bon choix et quand il se passe un truc mal c'est le mauvais peuple le mauvais peuple qui a fait élire Hitler toutes ces conneries historiques pour dire que finalement vous voyez un argument de plus alors le peuple il veut remplir le congélo il n'a pas le temps en plus si on lui demande de voter il va être sécuritaire on a le total des arguments c'est sûr que ça ne donne pas envie de démocratie et pourtant ce que vient de dire Emmanuel Todd c'est vrai c'est pas le peuple qui a tiré qui a mutilé les gilets jaunes c'est pas le peuple qui a dit percutez-les ça les fera réfléchir au moment de la journée je crois du 8 décembre à Paris ici même la demande de répression ça a d'abord été une demande de la classe dominante parce qu'effectivement je vous rejoins tout à fait si on applique l'agenda de Bruxelles qui est l'agenda qui est aussi voulu par les socialistes français qui est aussi voulu par Macron donc voilà auquel notre classe dominante française est tout à fait consentante c'est un régime d'appauvrissement c'est un régime de briser les protections sociales de briser l'assurance chômage donc c'est mettre des gens à bout et donc derrière la réponse qu'on a elle est répressive elle est psychiatrisante parce que du coup maintenant les gens sont en souffrance donc on va aller psychiatriser leur souffrance sociale c'est France Télécom c'est derrière tout un tas d'experts qui vont essayer d'analyser la souffrance au travail sans jamais parler d'exploitation au travail donc on va vers cette société de contrôle et elle vient cette société de contrôle elle vient uniquement de l'envie de la classe dominante d'aller jusqu'au bout de son agenda de voir la difficulté qu'elle a parce qu'elle a cette difficulté quand même parce qu'en France il y a les mouvements sociaux il n'y a pas de référendum mais il y a des mouvements sociaux et ça reste quand même des cailloux dans leurs chaussures le dernier en date c'était quand même la réforme des retraites la réforme des retraites la classe dominante française le veut mais le veut terriblement c'est une évidence pour elle elle ne supporte pas cette idée qu'on puisse payer des gens à rien faire c'est insupportable pour elle elle veut briser ce système là elle veut le faire en plus de façon technique elle veut qu'il n'y ait plus de débat le régime par points c'était il n'y a plus de débat c'est chaque année il y aura des experts qui croiseront des courbes et qui diront ah bah tiens il faut travailler plus longtemps parce que la conjoncture le veut donc ça c'était leur idéal il suffira même de bouger le prix du point on trouvera c'était vraiment leur kiff c'était se dire il n'y aura plus besoin il n'y aura même plus besoin de passer par l'Assemblée nationale ça se fera au comité d'orientation des retraites etc donc ils étaient à ça à ça de la voir et puis il y a eu des grosses manifestations et puis bon il y a eu le Covid on va dire sauvés par le Covid sauvés par le Covid c'est un mouvement de tendresse pour le Covid exactement et c'était un point fort et donc maintenant ils veulent y repasser et donc la diminution des libertés publiques elle sera le fait de la classe dominante et ça c'est très important que ce soit bien clair je ne voulais pas dire les classes populaires je voulais dire l'ensemble du peuple la nation pour moi c'est les individus qui veulent réduire les libertés des autres en général par souci de leur propre sécurité moi je crois que c'est les individus qui ont beaucoup à perdre qui veulent réduire la liberté des autres et ceux qui ont beaucoup à perdre c'est plus la classe bourgeoise que les autres Marcel Gausset comme tout serait simple si ça se ramenait à ce bon affrontement classique qu'on a appris à l'école quand j'étais petit en tout cas ça a bien changé depuis entre la classe dominante et la classe dominée parce que la demande de sécurité elle est beaucoup plus large elle est beaucoup plus profonde la situation sanitaire c'est pas la classe dominante qui pousse dans le sens de la restriction des libertés c'est quand Macron dit qu'après avoir bien mûri la question et pas aussi spontanément qu'on pourrait croire qui va emmerder les antivax il répond à une demande d'une partie de la société et qui n'a rien à voir avec la classe dominante nécessairement même si ça peut se recouper il y a une demande de sécurité pourquoi ? de beaucoup plus large parce que nous sommes dans un monde qui secrète une insécurité inédite à tous les niveaux une insécurité majeure qui a à voir avec la situation économique mais qui est très nouvelle c'est l'insécurité des jeunes générations celle dont chérie Emmanuel Todd devant l'entrée dans la vie et l'entrée dans un travail où il s'agit de se vendre soi-même ce qui relève effectivement de mécanismes économiques et d'un nouveau capitalisme ça c'est certain mais qui touche à quelque chose d'existentiel qui est beaucoup plus large que la simple volonté d'une minorité d'imposer sa loi à la majorité pour faire simple il y a quelque chose il faut examiner cette demande dans tous ses aspects et vous un balcon je prends cet exemple au hasard parce qu'il se trouve que j'ai eu à en connaître indirectement un balcon s'effondre parce que des gens faisaient la fête sur le balcon et donc plusieurs morts demandent aussitôt de toutes les associations possibles l'interdiction des balcons de réflexion des balcons etc. c'est quotidien cette demande là elle est permanente c'est le porter en particulier il faut le dire par un acteur mal connu de la scène politique qui est le secteur associatif qui est un grand demandeur de sécurité dans tous les domaines et d'interdiction dans la presse de gauche une des cibles prioritaires c'est les vides juridiques qu'est-ce que les vides juridiques c'est précisément les marges de liberté un peu vaseuses qu'on n'a pas encore envisagé de quadriller sérieusement et qui vont toujours dans le sens d'une réduction d'une liberté c'est cette demande de sécurité qui est prendre un état civilisationnel qu'il faut regarder il n'y a pas que les vieux la question de l'ambivalence de l'état qui est à la fois un état pour la sécurité de tous c'est l'état de Hobbes je le replace c'est un auteur quand même Daniel Hobbes non non qu'est-ce que c'est que ce complexe je ne sais pas vous connaissez tous des trucs là je me dis un mec du 17ème siècle quand même on peut y aller est-ce que l'université l'aime pas c'est un maudit il y a ça et puis il y a l'état des marxistes instrument de classe mais en fait il y a une ambivalence de l'état et l'état elle est deux à la fois on est d'accord François Bousquet je rejoins Gaucher il y a beaucoup de consentement dans cette question c'est ce que le Covid montre on revient à la servitude volontaire je suis désolé écrit à 18 ans d'ailleurs donc un jeune on doit s'interroger ne me regardez pas avec un air méprisant je connais sa maison à Sarla à Sarla à Sarla quand même on doit s'interroger sur ce consentement que nous dit moi j'ai appelé ça la biopolitique du coronavirus que nous dit le coronavirus c'est que la société moderne la société consumériste nous fait une promesse moi homme je vais vivre jusqu'à 76 ans 77 ans statistiquement femme je vais vivre jusqu'à 80 ans 82 ans statistiquement si je meurs avant il y a un truc qui a cloché dans le système donc je demande à ce que le système c'est ce que moi j'ai appelé la biopolitique du coronavirus le système me protège me surprotège en étouffant en diminuant les libertés et vous parlez des marottes je pense que moi ce qui nous manque quand j'insiste sur le congélateur je pense que c'est central le congélateur on sent le type qui vient d'avoir une panne non non mais c'est une obsession célinienne pourquoi ? si on s'intéresse à la France périphérique à la France des gilets jaunes pour de bon et pas de loin ce que nous montrent Fourquet et Casséli c'est qu'est-ce que font ces gens-là ? c'est pour ça qu'ils ne font pas de rique c'est que la fin du mois se termine le 25 ils passent leur temps à faire le plein le plein de la bagnole le plein du tabac à rouler le plein du caddie mais surtout le plein du congélateur il y a un mythe du congélateur à la Roland Barthes à écrire dans la France périphérique dans la France pavillonnaire donc chacun sa marotte simplement si on veut parler de cette France-là dans des catégories populaires et déclassées il faut s'intéresser à la baguette à 29 centimes il faut s'intéresser c'est au congélateur c'est le congélateur l'obsession c'est le congélateur pas le rique le mois s'arrête le 25 le 26 je suis bien d'accord avec vous c'est pour ça que l'inégalité est inacceptable c'est pour ça que le fait d'être si peu rémunéré de son travail fait aussi partie de quelque chose qui a été dit répété par les Gilets jaunes et qui l'est dit répété par tout le monde et on parlait de la question d'insécurité mais vous dites il y a moins de sécurité en fait sociale donc les gens veulent de la sécurité via les flics non les gens veulent aussi de la sécurité collective or c'est ça qui est en train d'être démonté quand on détruit l'assurance chômage c'est la mesure la plus insécuritaire qui a jamais été prise ces dix dernières années quand on détruit l'assurance chômage on détruit une sécurité qui vous permet de ne pas être complètement être esclave de votre destin professionnel de ne pas l'être complètement de l'être beaucoup mais pas complètement donc on détruit la sécurité sociale et c'est la plus grosse mesure insécuritaire qui a été prise et on nous dit qu'au contraire on va vers du sécuritaire mais non on va vers de l'insécuritaire et on compense ça par du sécuritaire d'opérette qui est avoir des flics et des patrouilles végipirates qui défilent pour rassurer le bas-peuble qui a besoin d'être rassuré non le bas-peuble il a besoin de s'assurer collectivement c'est ça qui se passe Aurélie Gros et Clara Heiger à mon sens il y a aussi une question de consommation de services publics c'est-à-dire qu'aujourd'hui le citoyen veut tout on l'a vu dans les vaccins par exemple en France on avait quand même le choix de choisir quel vaccin vous alliez sur une plateforme alors moi je veux du Moderna je prendrais du Pfizer en troisième je prendrais de l'AstraZeneca quand il était encore bon avant qu'on me dise qu'il n'est pas bon donc et après la faute retombe c'est pour ça qu'on est dans une réduction des libertés aussi c'est-à-dire comme le dit Marcel Gaucher le Balkan tombe pour le peu que ce soit un logement social c'est la mairie qui sera en cause ou la mairie ou le bailleur ou le constructeur qui vous voulez mais il y a une forme de déresponsabilisation et de surconsommation qui réduisent pour le coup à mon sens les libertés et je parle bien quand on parle de sécurité à tout crin sécurité dans tous les domaines parce qu'après sur la question de la sécurité de l'insécurité puisque vous en parliez ça reste aussi un sentiment qui là peut être nourri souvent par les réseaux sociaux les chaînes de télévision en continu qui créent aussi une forme d'insécurité chez le citoyen la surinformation crée à mon sens l'insécurité je ne sais pas moi j'entends ça je me dis on ne vit pas dans le même pays en fait j'entends les gens veulent du pain et des jeux mais pas de droit du pain et des jeux il faut manger et puis s'amuser et être en sécurité moi je n'ai pas vu pendant la crise sanitaire de demandes très fortes d'un surenchérissement de mesures j'ai plutôt vu en tout cas ce que j'ai pu voir parce que comme tous les autres observateurs de la vie politique j'ai été contrainte de regarder des pétitions des manifestations où c'était plutôt pour avoir une relâche des mesures que allez on y va et on y va à fond ce qu'on observe et c'est pour ça que je dis je n'ai pas l'impression de vivre dans le même pays c'est que quand on regarde les enquêtes sur les valeurs dans le temps long les enquêtes européennes sur les valeurs qu'est-ce qu'on observe dans le temps long ? on observe que la demande de liberté elle est très très forte qu'en France la défense des choix individuels la tolérance vers des choix aussi de vie différents de pouvoir faire société avec des personnes qui opteraient pour des vies de couple d'une certaine mesure pour une restriction aussi de l'arbitraire d'État pour une vraie méfiance vis-à-vis de la surveillance via les nouvelles technologies elle monte elle est forte elle est aussi forte en fait que parmi des pays qui sont sur ces sujets on va dire des populations qui sur ces sujets sont très très vigilants je pense par exemple aux pays qui sont plus libéraux les Pays-Bas on a vraiment quand on voit ça ce qui est effarant c'est qu'on a l'impression et je vais faire une image qui parlera je pense à tout le monde qu'on a des français qui ont des opinions de suédois de finlandais très civiques très droits et qui sont gouvernés par des responsables bulgares qui disent non non l'État la verticalité il faut leur donner du pain des jeux de la sécurité les droits ça les intéresse pas alors que c'est pas ce que on a plein de données pour nous dire c'est pas ça qui se passe par contre ce qu'on voit c'est que il y a une difficulté quand même à accepter que ce petit pas alors je suis d'accord si vous dites c'est un petit pas moi j'applaudis des deux mains c'est quand même Condorcet qui a inventé le dispositif du référendum dit cette histoire il fallait que je place quelqu'un j'ai placé personne il fallait que je place quelqu'un et qui a permis aux Suisses de l'avoir c'est à dire c'est vraiment et de tout moment dans l'histoire quand on a eu des demandes de droits civiques des demandes de pouvoir on a eu en face des intellectuels et des responsables politiques qu'on dit on va vous proposer autre chose mais imaginez que si quand les femmes se sont battues pour le droit de vote on avait dit ce qu'on va faire écoutez bien on va faire une commission tirée au sort de femmes qui va nous expliquer ce que les femmes veulent parce que les femmes n'ont pas le temps comprenez bien les femmes n'ont pas le temps elles sont au foyer elles doivent remplir le congélateur elles ne peuvent pas ça ne les intéresse pas de décider mais on dirait mais pardon en regardant du recul à l'époque on ne leur aurait pas dit on aurait trouvé ça normal c'est maintenant ils ont le recul va écouter ce sera le mot de la fin je vous remercie tous les six de voir participer à ce débat je vous remercie de votre attention d'être venu jusqu'ici en dépit des risques afférents évidemment merci encore merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro à la fin de la fin de la fin de la fin de la fin